Et bonsoir et coucou, je vois déjà les petits sourires, ça va tâcler dès le début. Bon allez, bienvenue tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live sur Entre Jeux Studio. Et pour ce soir, c'est un entre-deux-guerres un peu particulier, puisqu'on va avoir un entre-deux-guerres spécial The Song of Ice and Fire. Et une fois n'est pas coutume, ce ne sera pas un rapport de bataille, puisque là, on va faire un bon gros débrief qui va parler méta, qui va parler Bornel, qui va parler Balance Tondé, qui va parler Victoire d'AGS. Et tout ça, on va le faire en compagnie de Bob Bernard, Kélian et Sultean. Ah ouais, c'est Sultean. Coucou. Coucou. Ça va les copains ? Salut les amis. Je sens qu'à vous trois, je vais devoir tenir ce live et que ça ne va pas être facile. J'ai envie de dire des dingueries, mais je me retiens. Ouais, non, tu vas te retenir. C'est naturel, il est comme ça tout le temps ? Ouais, tout le temps. Bon, du coup, ça s'est bien passé ce week-end ? Beauf. Beauf. Comment ça, beauf ? Avant qu'on se lance vraiment à corps perdu dans ce live, est-ce que vous pouvez nous confirmer dans le chat que tout le monde est bien entendable, qu'au niveau du micro, on entend bien tout le monde, plus ou moins à même hauteur, on va dire, avant qu'on commence à dire des conneries, parce que si on dit des conneries mais qu'on ne nous entend pas, ça va être vachement moins drôle. Nous, on rigole. Ah oui, oui, là, ça va, oui, au moins. C'est sûr. Ah oui, non, mais entre nous, oui. Il n'y a pas eu de Steam, je ne comprends pas la blague. Les volumes sont peu équilibrés, mais on entend tout le monde. Ah, qui est moins fort, qui est plus fort ? Du coup, Clem Red, dis-nous ça, comme ça, j'essaye d'égaliser le tout. Compliqué d'égaliser Kylian, non ? Mais pas au niveau. Parle haut, parle haut. Par exemple, vas-y, Bob, dis-nous un petit truc pour voir si toi, ton son, il est bon. Un petit truc, là, pour voir si ton son, il est bon. C'était tellement sûr, tellement sûr. C'était très bien. Là, super. Ah, le deux endagements, c'est le bordel. OK, c'est bien pour Bob. Kylian, toi, comment c'est, du coup, au niveau du son ? Eh bien, écoute, on va voir ça. Les gens vont nous dire. Le peuple va parler. Et puis, enchaîne, Sultan, pour voir si toi aussi, c'est bon. Ouais, j'espère que tout va bien, parce que mon micro est vraiment proche de moi, donc, si vous ne m'entendez pas, il y a un problème. Yes. Mange-le pour moi. Je peux un petit peu baisser, du coup, Kylian, apparemment. Hop. Allez, ça va. Baisse-t-il en charge. Baisse-t-il en charge. Baisse-t-il en charge. Au revoir. Salut. Au revoir. Non, mais là, du coup, j'ai baissé un petit peu son son. Et c'est peut-être qu'il est plus fort que... Oui, non, mais justement, on va équilibrer. Bon, du coup, là, j'ai fait un petit équilibrage. On verra si ça suffit. Quoi qu'il en soit, du coup, en fait, on voulait vous faire ce petit live, parce que ce week-end, nos trois compères sont allés faire un petit tournoi en équipe à Bornell. On dit un petit tournoi en équipe. Quand même un bon gros tournoi en équipe bien vénère, parce qu'il y a quand même du beau monde. Globalement, il y a un peu de tous les meilleurs joueurs de France. À ce tournoi, non ? Il en manquait une partie quand même. Il en manquait quelques-uns, mais il y avait quand même un beau plateau quand même. Ouais. Et donc, du coup, ça permet déjà de faire un petit retour sur l'événement, de voir comment ça s'est passé, de voir ce que vous avez fait, comment vous en êtes sortis. On va en profiter aussi pour, du coup, analyser un petit peu vos listes, ou en tout cas parler de vos listes. Celles que vous avez jouées à cette occasion. Peut-être aussi expliquer pourquoi vous avez fait ces choix-là, notamment dans un format qui est par équipe. Donc, Sultan, retiens-toi, retiens-toi. Tu n'as plus qu'une heure et demie à te retenir. Vas-y, vas-y. Je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai pris une certaine liste. Je n'ai pas le droit. Je ferai, je m'en occupe. C'est ça. Mais donc, du coup, c'est aussi intéressant parce que typiquement, moi, je n'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de réflexion un peu plus, on va dire, tactique avec des listes qui s'associent les unes aux autres pour savoir qu'est-ce qui va répondre à quoi en face. Donc, ça, je trouve ça intéressant d'en discuter un petit peu. Et puis aussi, du coup, de parler des listes que vous avez pu voir en face et donc de qu'est-ce qui performe, qu'est-ce qui performe peut-être un petit peu moins dans la méta actuelle. On sait qu'elle va bientôt changer avec l'arrivée prochainement de modifications, on va dire, notamment sur tout ce qui est cartes de commandant, tout ça, tout ça. Mais du coup, ça permet de faire un petit état des lieux aujourd'hui, là, où on en est dans le jeu. Qu'est-ce qui performe, qu'est-ce qui ne performe pas, qu'est-ce qui est sale, tu vois, qu'est-ce qui fait mal ou qu'est-ce qui est un petit peu plus sympathique. Métine. Bref, on va voir un petit peu. Métine, il est sale. Métine est sale. Oh, sale. Non, ce n'est pas vrai. Et salut, Ricky Killer. À chaque fois, je bug. Et bonsoir à Shalomard également. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Un petit retour global. Déjà, pour commencer à se chauffer, un petit retour global sur cet événement, sur le balance tondé. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Eh bien, écoute, c'était vachement bien, déjà. Déjà, l'année dernière, on l'a fait. Ce n'était pas en équipe, c'était en solo. On y était déjà tous les trois et c'était déjà un super tournoi. Donc, l'organisation est top. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a plusieurs jeux. Il y a une bonne ambiance. Les repas sont bons. Bref, un bon tournoi comme on les aime. Il y a quand même des bons joueurs du bon niveau. Donc, on ne vient pas en touriste non plus. Mais ça reste de la bonne humeur, des listes quand même. Même s'il y a des trucs forts, ce n'est pas plus des listes complètement stupides avec, je ne sais pas moi, 5 fois la même unité. Et hop, tu tentes un truc à la con, ça passe ou ça casse. Il n'y a pas trop ce genre de choses qui m'embête un petit peu. Donc, il y a des listes fortes, forcément. On voit un peu des top list du moment, ce qui est logique. Mais il n'y a pas genre 15 fois la même armée. C'était quand même varié. Voilà, un bon tournoi avec le système par équipe cette année qui apportait beaucoup de choses. On en parlera plus en détail, je pense, tout à l'heure. Mais très, très chouette le format par équipe. Ça donne envie d'en refaire. Cool. Je n'ai pas compris pourquoi Wack, tu dis, ça tire à balle réelle sur moi. Ou alors, il y a une vanne que je n'ai pas vue passer. Parce que d'habitude, je l'ai capte assez bien. Mais là, je n'ai pas compris. Par contre, il y a une vraie question de Ricky Killer qui nous dit, est-ce que ce n'est pas trop douloureux de pondre un œuf de dragon ? C'est chaud, c'est chaud. C'est vrai qu'un sac, on a bien bossé sur les œufs. Avec les tortues, on a bien travaillé. Tu n'as pas envie de savoir quoi qu'est-ce que c'est ? J'avais trois jours que j'ai le coup, moi le mien. En fait, je vais remonter un petit peu ton son, Kéyan, parce que moi, de mon côté, tu es le seul que je n'entends quasiment pas. Ce n'est pas grave, c'est pas grave. Je ne dis pas que c'est grave, mais c'est juste par question de principe. Le fameux principe sur Kéyan, comme d'habitude. Et du coup, on va peut-être pouvoir commencer à regarder un petit peu ce qu'il y avait justement sur ce tournoi en termes de représentation de factions jouées. Parce qu'il y avait des petits trucs qui pouvaient peut-être être, alors peut-être pas surprenants non plus, mais qui changeaient un peu de ce qu'on avait peut-être l'habitude de voir auparavant. Alors, je vais juste retrouver le lien que tu m'avais envoyé. Ce n'est pas très, très bien préparé. Pardon ? Oui, franchement. Ce n'est pas très, très bien préparé. Moi, je suis sur la page des stats depuis deux minutes. Là, je t'attends. Tu peux, quand tu as 22 minutes de retard, c'est possible d'y arriver en avance par rapport aux autres. Aïe, aïe, aïe. Il faut savoir se faire désirer. C'est ça. Alors, voilà du coup la page des stats que tu m'avais envoyé. Je vais grossir un petit peu, comme ça. Bon, non, parce que ça me grossit aussi le truc en haut, donc c'est dégueulasse. Donc, on va rester comme ça. Du coup, la première chose qu'on voit, c'est que l'armée la plus représentée, c'est les Lannisters, suivis de très près par les Stark. Ensuite, on a du Targaryen à égalité avec le Baratheon. Puis après, pour les autres, on est quand même assez loin derrière. Et je pense notamment à certaines factions, une faction en particulier, peut-être deux, qui avant étaient probablement plus représentées, notamment les Free Folk, qui avant étaient quand même assez joués, où là, on est très très loin, on est à 6%. Donc, c'est quasiment une des moins jouées aujourd'hui. Et puis, Night Swatch aussi, qui était peut-être plus jouée avant, qui sont tous les deux du coup à 6%. Donc, c'est vrai que ça montre une orientation, en tout cas, de ce qui se joue actuellement. Les Lannisters, et les Lannisters qui sont les plus représentés. Une raison ? Comme d'hab. Voilà. C'est une faction que je trouve fiable, moi, personnellement. À quelques jeux près, à quelques trucs près, on va dire, ça reste une faction où, quand tu construis ta liste, tu as souvent des unités fiables, résistantes, faire du dégâts, ou bien prendre la table ou les objectifs. Donc, voilà quoi. Et elle plaît beaucoup depuis le début. Depuis le début, je pense que s'il y a deux factions qu'on voit le plus en France, c'est Lannister et Baratheon. Globalement, quelque soit les tournois, s'il y a deux choses qu'on retrouve, peu importe les saisons, les versions, Lannister, Baratheon, je pense que ce sera régulièrement parmi les plus représentés. Parce que c'est des armées, je pense, qui plaisent bien. D'un point de vue design, on est un peu dans le chevalier, quand même. Le Baratheon en armure, le Lannister, il est quand même bien armuré aussi, à cheval et tout. Donc, moi, je pense que c'est des armées qui plaisent bien. Après, Lannister, il peut y avoir le côté enfoiré, Tywin et compagnie, qui plaît aussi. Mais je pense que c'est une faction qui plaît beaucoup, en tout cas en France. Je pense que ce n'est pas toujours pareil à l'international, mais en France, ça plaît bien. Et à l'inverse, les Free Folk, c'est une armée que depuis toujours, on voit assez peu. Il y a eu, typiquement, le FNC, il y a deux ans, où on en avait vu beaucoup, beaucoup. Mais c'était vraiment une période particulière, où déjà, c'était très, très fort. Et puis, ça faisait un petit moment que c'était trop fort et que, à force d'essayer d'autres choses contre les autres, avec les autres factions, tu n'avais pas grand-chose pour contrer. Donc, au final, les gens m'ont eu marre et ont beaucoup bifurqué, on va dire, sur du Free Folk. Mais c'est une faction qui a rarement été surreprésentée, en tout cas. Je n'ai jamais vu beaucoup de Free Folk dans un tournoi, personnellement. Moi, c'est vrai que je suis arrivé un peu dans le jeu au moment où les Free Folk étaient, ils surnageaient le game, on va dire. Donc, j'avais l'impression que c'était un peu joué partout. Donc, là, c'est vrai que ça me surprenait d'en voir si peu. Et la Night's Watch, du coup, pareil, qui à un moment était quand même plutôt très, très solide. Il y a encore des choses pas rigolotes à faire avec. Donc, c'est vrai que ça me surprend qu'il y en ait si peu. C'est quoi ? C'est une faction mal aimée ? C'est une faction où on en a marre ? C'est une faction qui performe moins ? C'est quoi la raison potentielle ? Je dirais que c'est le changement de la dernière version, le fait que tout le deck est changé et que tu peux potentiellement perdre tes cartes attachées, tes voeux. Je pense que ça a dû en calmer plus d'un avis. Oui, ça a un côté frustrant, je pense, pour le joueur. Parce qu'au final, tu as perdu tes cartes et tu n'as pas eu grand-chose d'autre à côté. Donc, au final, tu as juste perdu des cartes. Donc, tu subis ça comme un énorme nerf. Alors, au final, il reste des choses à faire. Mais ça, je pense que ça calme beaucoup de joueurs et puis c'est de la frustration. Tu passes du temps à mettre tes cartes. Pour attacher trois cartes sur une unité, il faut trois activations, donc trois rounds et paf, tu les perds sur un jet pourri. C'est frustrant. Je pense que perdre toutes ses cartes sur un pauvre dé, c'est un peu pourri. Peut-être qu'une seule que l'adversaire choisit, par exemple, ça aurait été intéressant, mais là, c'est vrai que c'est frustrant. Et puis, le list building aussi en Night's Watch est assez dégueulasse. pour être honnête, t'as plein d'unités à 7 points. Donc déjà ça, pour faire des listes, j'en mets 3 à 7 et puis Cold End. Et puis, tu vois, au final, on tourne un peu en rond, surtout qu'il y a des unités maintenant qui ne sont plus trop jouées comme les frères Juré qui ont pris une grosse claque par rapport aux autres. Ils sont vraiment en dessous, en fait. Et voilà, faire des listes, c'est pas top. En plus, dans ces unités disponibles, t'as des conscrits qui sont quand même vraiment pas ouf et deux machines de guerre. ben voilà, t'as au final un roster très très limité pour faire une armée. Yes. Ok. Et là du coup, si on regarde juste à côté, parce que là, on parle des factions, on voit aussi la liste des généraux, du coup, des commandants. du Greg John, Caldrego, Tywin, OK, Gregor, Eddard Stark. C'est gagné, wow. Bon, sur les cinq clés, il y a quand même quatre gros bois, quoi. Wow. Quel sûr, colis. La bagarre, la bagarre, c'est rigolo. Scénario, c'est trop compliqué. Non, mais c'est vrai qu'on peut toujours se poser un peu la question parce qu'on est quand même sur un jeu qui se joue beaucoup sur le placement des unités. Les scénarios permettent, comme l'a déjà prouvé à maintes reprises maître Bob Bernard, que tu peux gagner une partie sans foutre trop de tartines. Et puis là, quand tu regardes, clairement, ça s'oriente quand même bien sur la poutre. C'est quoi ? C'est la méthode du moment qui est comme ça ou c'est juste parce que d'une manière générale, les gens aiment bien la bagarre ? Les deux. Les deux. Les deux, mais les deux. C'est parce que Dès qu'il y a une option pour le prendre, on la prend, mon gars. Non, il y a les deux, mais il y a autre chose. Il y a aussi le fait que le format, qu'on va en parler après, mais vu que tu fais des pairings, tu peux plus ou moins éviter certains trucs un peu chiants et donc ressortir des listes un peu bourrins. Mais après, de base, de toute façon, tu vois, Grey John, Khal Drogo, Gregor, c'est des commandants bagarre, mais qui sont fiables. Et puis les scénarios, tu sais, quand il n'y a plus d'armée en face, il ne sert à rien. Donc, voilà, stratégie efficace, tu massacres tout ce qui bouge, tu gagnes. Et de rien, je veux dire que tout le monde ne m'a pas gagné. De France de foot, c'est dit. Je veux ça. Quand tout le monde m'a mort, tu vas avoir gagné. C'est ça. On va gagner. On s'est génial. Ça marche à tous les sports. Ok, très bien. Bon, du coup, oui, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut aborder dès maintenant. Alors, on va repasser tranquillement ici. Tu parlais, du coup, Sultan, un petit peu du côté particulier, on va dire, du fait que ce soit par équipe avec justement cet appareillement. Alors, le pairing, tout le monde n'est pas forcément Jean-Michel Carnier, tout le monde n'est pas forcément au fait de comment ça se passe, de quelles sont les contraintes, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment ça se passe ? Parce que là, du coup, vous étiez des équipes de trois. Comment on choisit qui joue contre qui ? Laisse parler le coach. Ah, vas-y, laisse parler le coach. Laisse parler Didier Deschamps, s'il te plaît. Ah, le mec. Donc, du coup, comment ça se passait ? Monsieur Carnier. Monsieur Carnier. En équipe de trois, donc chacun, bien sûr, avec une faction différente, pas le droit de partager non plus les mêmes persos neutres. Du coup, par exemple, moi qui ai pris Shai dans mes listes, je n'avais pas le sultan, on n'avait pas le droit de les jouer, par hasard. Bon, Bob était un cas à part. Puisqu'il était peu plus libre, donc du coup, forcément, cette limite-là ne nous concernait pas. Donc, on était en équipe de trois. On jouait tous le même scénario, ça, c'est quand même important aussi parce que ça aurait été peut-être une difficulté supplémentaire si on jouait des scénarios différents. Et surtout, en fait, c'est au début de chaque manche, du coup, comment ça se passait ? En fait, chaque équipe choisissait un Lord. Du coup, voilà, chaque équipe choisissait un Lord qu'on révélait à l'équipe adverse. Et ce Lord-là, du coup, pouvait choisir parmi les deux autres adversaires qui n'étaient pas Lord dans l'équipe adverse, du coup, son adversaire. Donc, du coup, le Lord choisissait un adversaire dans l'équipe adverse. Le Lord adverse faisait la même chose dans notre équipe. Et les deux autres joueurs, le joueur non choisi de chaque équipe, savent compter aussi. Et donc, du coup, ça faisait trois match-up. Voilà. C'est simple que ça. Et donc, du coup, il y avait toute une logique derrière, c'est qui on envoie en Lord, bien sûr. Est-ce qu'on envoie en Lord le joueur qu'on a envie de protéger de certaines listes adverses ou est-ce qu'au contraire, on envoie quelqu'un qu'on a envie d'envoyer, faire du bullying dans l'équipe adverse ? Donc, ça a été le choix selon, bien sûr. Du coup, c'était de voir un peu le Lord dont on choisissait bien sûr en fonction des listes des adversaires. C'est pour ça qu'avant le tournoi, le vendredi soir, j'ai fait ça. Un petit carnet avec toutes les listes adverses, les listes de chaque équipe et les potentiels qui on devait choisir en Lord à ce moment-là. OK. Donc, il y avait un système d'essayer d'optimiser les match-up en mettant genre tiens, vas-y, on fait un lancé de Grégor, hop, tout droit de strike. Et comme ça, du coup, ça a se... Choisis ta cible. C'est ça, tu sais, allez, toi Grégor, tu sais que tu vas pouvoir table raser telle liste parce qu'elle n'a pas ce qu'il faut. Voilà, tu choisis ta liste. Alors, bien sûr, si l'autre la protéger, ça ne marche pas, mais si elle n'est pas protégée, voilà. Et ce qui est intéressant du coup, aussi, c'est du coup d'essayer de faire ce jeu joueur-là en Lord pour le protéger, justement, par exemple, de Grégor ou un truc comme ça. Et du coup, en arrivant à anticiper qu'il a traversé à mettre en Lord, tu peux du coup anticiper les trois match-ups. Oui, tout à fait. Il y a aussi, on va dire, une notion de deviner ce que l'autre va faire en pensant qu'on va faire ça, donc il va faire ça. C'est une mécanique de double guessing un peu en essayant d'anticiper d'avoir un coup d'avance. C'est vrai que ça, c'est assez intéressant. Alors, il y a Wack qui nous dit est-ce que vous avez joué RP et acheté ou menacé d'autres équipes ? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait ? On aurait pu. En tant que Lannister, bien sûr. On aurait pu. Non, il était Grégor, lui. Grégor, il mettait des coups de boule. Ça fait partie de la phrase. Menacer, menacer, c'est valide. Oui, menacer, pas problème. Non, mais du coup, alors aussi, on parlait d'autre chose qui est important à noter, je pense, dans la construction même du tournoi, c'était comment, du coup, étaient départagés les... En gros, comment on comptait les points pour savoir qui gagnait la ronde face aux autres équipes ? Parce que ce n'était pas forcément juste... Il ne fallait pas juste gagner. En fait, vous avez eu un cas, justement, un peu particulier où ça ne s'est pas passé comme ça. Est-ce que vous pouvez expliquer comment, du coup, étaient départagés les deux équipes ? Oui, globalement, le calcul était fait en fonction des différences de points. Alors, c'est un peu comme si on ne s'était intéressé qu'aux points secondaires. Parce que quand tu fais une partie en tournoi, donc la victoire, c'est trois points, le match nul, c'est deux, la défaite, c'est un point. Et après, tu as les points secondaires en fonction de la différence des points de victoire. Si tu as entre 0 et 2 points d'écart, tu as une mineure, après, tu as une standard et à 5 ou plus, tu as une crushing. Donc ça, c'est le format standard en tournoi. Et donc, nous, c'est un peu comme si on ne scorait qu'avec les points secondaires. Et donc, une victoire ou une défaite très serrée, c'était un peu comme un match nul. Et ça, c'est intéressant parce qu'une partie où tu as perdu ou gagné d'un point d'écart, ça peut être un petit coup de chance ou un machin. Enfin, tu n'as pas géré ta partie si tu as gagné avec un point d'écart. Ou alors, ça veut dire que tu as fait, par exemple, un truc à la con, genre, je prends un objectif et j'attends. Des parties comme ça, au moins, si tu joues comme ça, sans prendre de risques, sans rien, sans essayer de creuser l'écart, tu rapportes peu de points. Et du coup, c'est intéressant parce que, justement, si deux adversaires font une victoire ou une défaite mineure, ça rapporte peu de points. Donc derrière, si toi, tu fais une crushing, tu peux compenser et faire gagner la ronde à ton équipe. Donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, les trois matchs comptent. Parce que typiquement, si tu fais juste binaire victoire-défaite, t'es trois, donc s'il y a deux victoires, le troisième, il ne sert à rien. Et ça, c'est dommage. C'est dommage parce que du coup, tu n'as rien à jouer et c'est un peu triste. Donc là, au moins, tout le monde a un truc à jouer, tout le monde se donne à fond et chaque point peut compter, l'écart peut être très important. Donc juste pour donner le scoring exact, si ta victoire ou ta défaite était à zéro ou un point, il y avait trois points pour chaque joueur. Si tu faisais une victoire avec deux ou trois points d'écart, c'était quatre pour le gagnant, deux pour le perdant. Si tu faisais quatre ou cinq points d'écart, c'était cinq, un et six ou plus points d'écart. Donc, c'est encore plus qu'une crushing. Là, c'était six, zéro. Donc globalement, il y avait toujours six points à distribuer parmi les deux joueurs. Et donc à la fin, tu fais le total. Donc il y a 18 points maximum par équipe et il faut gagner avec trois points d'écart minimum. Trois points d'écart minimum. Donc s'il y a par exemple dix-huit, c'est une égalité. S'il y a onze-sept, ben là, c'est une victoire. Ok. D'accord. Très bien. C'est intéressant je trouve parce que du coup, en effet, ça réévalue un peu les choses et en effet, ça fait qu'une victoire très très serrée a quand même moins de poids, ce qui n'est pas déconnant quoi parce que oui, comme tu le disais tout à l'heure, gagner d'un ou deux points d'écart, bon, ça arrive, tu te dis bon, bon allez, let's go là, je tente une attaque, j'ai une chance sur deux que ça passe, ben c'est passé, j'ai gagné ou alors c'est pas passé, j'ai perdu. Bon, c'est vrai que prendre trois points ou les perdre dans ce cas de figure-là, c'est pas hyper fun quoi. On a Pierrot du coup qui nous dit si Kylian s'approche encore un peu, il va rentrer dans son ordinateur et Wack qui en châte en disant moi je m'inquiète plus qu'il est tout son forfait internet et assez d'électricité pour finir le live. C'est bon, c'est bon, il pédale. Il pédale. Ça va marquer les esprits ça. Ouais, je ne sais pas quoi, la déconnexion, ça les a... Non mais si, vas-y, bouge les unités à ma place du coup, je te dis ce que tu dois faire. À la veille, sans voir ce qu'il fait. C'était bien. Ouais, c'était bien joué. C'était bien. Belle partie. Ok, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un petit peu du côté de vos listes pour voir... Ouais, mais du coup, justement, en parlant liste, ce qui est intéressant, c'est que nous, en sachant ce format-là et ces points-là, on a fait nos listes en fonction. Donc, typiquement, la liste de Métine, la liste Grégor, on va la voir, mais on l'a faite en se disant bon, celle-ci, si on a besoin de gagner beaucoup de points contre un adversaire qui n'a pas les armes, on gagnera beaucoup de points. Donc, on n'a pas fait des listes polyvalentes en mode bon, ça, ça devrait gagner contre à peu près tout ou à peu près bien gérer tout. Non, il n'y avait pas forcément ce but-là. Ça, c'était plus à la limite, moi, avec les Free Folk où Free Folk, tu te dis que tu peux gérer à peu près tout même si tu ne fais pas beaucoup de points et il y avait des listes comme celle de Métine où là, c'était, voilà, là, tu fais une crushing. Je vais te manger. Voilà. Lui, tu le manges, tu le dévores. Comme ça, nous, derrière, tant qu'on assure le minimum de points, ça fait une victoire. Et ça, c'est intéressant parce que si tu le prends en compte dès le départ, si tu fais tes listes en fonction, c'est bien. Si tu fais tes listes normalement en disant bon, on va jouer, on va rigoler, tu ne t'exploites pas à fond le scoring et le pairing. On va voir la liste, la première liste du coup, de sultan. Donc, la liste en Lannister. C'est bien. La brouille. Grégor Commandant. C'est que de la tendresse. Grégor Commandant qui est donc dans des pyros. À côté, on va voir des Stormcrow avec Tyrion. Des cheveilles de Castrari Rock pour faire une bonne grosse cavalerie. Puis une petite cavalerie un petit peu plus légère mais tout aussi sympathique avec les brigands. Et puis après, Cersei, Qyburn, Tywin. Voilà, 40 points, cette activation de la poésie, de la délicatesse et de l'amour. C'est une poésie. Non, mais franchement, la liste, elle est assez rigolo parce que je l'ai jouée donc 4 fois sur 5. J'aurais peut-être dû la jouer une cinquième fois mais bref, on s'en fout. Mais c'est pour dire à quel point la liste, elle est efficace. C'est vraiment... il y a un moment donné où en fait, tu te sens un peu comme dans Yu-Gi-Oh! avec Exodia, tu vois, tu as les mains, tu as toutes les cartes en main et tu es en mode bon bah... T'as la jambe de Grégoire, t'as l'autre jambe de Grégoire, t'as le bras de Grégoire. Bravo ! En vrai, c'est rigolo comme liste parce qu'elle a quand même quelques petits tricks, des petits tricks assez cool. Non, mais vraiment, elle a des trucs assez cool. Notamment, notamment, Cersei, sur la couronne, tu joues à Sorder mais avant de jouer à Sorder, tu vas chercher Air Mirror. En fait, tu défausse un Sorder pour aller jouer à Air Mirror, c'est cool. Il y a des petits trucs comme ça à faire et... Et tu tapes au passage. Ouais, tu tapes quand même. C'est vraiment, tu tapes avec des 9D, enfin, 7D plus 2 morts. Tu tapes vraiment pas, par contre. C'est vrai que, c'est vrai que pour le coup, moi, je suis le seul Grégoire à avoir joué dans des Pyrots. La plupart des autres Grégoire l'ont joué dans des dans des Hodor Garde. C'est tout aussi bien, mais c'est juste que les Pyrots, ça fait des gros trous de... Voilà, ça fait des gros trous. La première fois, il n'y a pas de cette défense, donc, du coup... La première fois, je les ai affrontés, c'était contre Bob, justement, où on avait joué comme ça et puis moi, j'avais joué donc une liste Targ, il avait joué une liste avec des Pyrots et je ne les connaissais pas. Je me suis dit, tiens, du tir, on va envoyer Drogo avec ses... Poudre Régaire. Avec ses Poudre Régaire. Jamais, jamais. Il ne fallait pas faire ça. Et Poupe, plus de Drogo. Non, c'est vrai que ça peut faire tout le monde. Mais du coup, voilà, pour en parler un peu de la liste en rapide, je l'ai beaucoup utilisé contre du Baratheon, notamment pour les Pierrot, les Cheval de Castral Rock qui peuvent vraiment tabasser aussi sur de l'armure. Et après, si je dois vraiment parler d'un MVP dans la liste, en dehors de Grégoire, parce que sinon, ce n'est pas drôle, moi, c'est Kiberne. J'ai adoré Kiberne dans la liste. Je le trouve peut-être un poil trop fort. En fait, 4 points, 3 tokens d'ordre. En fait, il a, pour que je l'explique un peu, il a 3 tokens d'ordre sur la carte. Et en fait, dès qu'un 9-6 active, on va dépenser un token et on va cibler 2 zones sur le plateau politique. Et si l'adversaire prend 1 des 2, après que l'effet était résolu de la zone, on colle 2 vulnérables sur la table. Sans portée, sans rien, comme ça. Et en fait, c'est un excellent contre, je trouve, à des NCU qui veulent vraiment prendre la zone rapidement. Notamment Olena qui veut directement s'installer sur une zone et faire un peu chier. Et notamment sur les scénarios à cartes aussi. Winds of Winter, ça c'est très fort aussi. Donc franchement, c'est celui qui m'a le plus plu, qui burn. En plus, on peut le passer, c'est un NCU qui n'est pas obligé de prendre une zone. Donc en 3 contre 3, c'est très bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé qui burn. Il m'a bien surpris. Ouais, moi j'avais vu Cracktill jouer au Kilt. Et je l'avais trouvé vraiment sympa. il n'y a pas que lui qui l'a joué. J'avais regardé un peu quelques parties et j'avais regardé un petit peu et effectivement, je me suis dit, mais vraiment très sympa. Le petit Kiburn est très très bien. Mais en fait, ce qui est intéressant avec cette liste, même si bon, c'est un peu bourrin, mais en fait, tout est prévu pour fonctionner avec le deck et avec Gregor. Gregor avec ses pyros, c'est quasiment 9 morts auto plus derrière un test de panique avec vicieux et pourquoi pas un air mirror derrière. Donc le one shot est largement faisable. La cavalerie, d'idée, Price of Failure, ça fait 10 touches auto. Donc même une charge dans un marais ou un machin, tu n'en as rien à faire. Kiburn, il aura posé ses vulnérables avant pour que ta cavalerie le fasse hyper mal. Donc ça, c'est parfait, ça marche hyper bien. La cavalerie Clegan, elle est là pour avoir une deuxième unité Clegan pour pouvoir faire des charges gratuites avec Asso Order pour qu'il n'y ait pas que Gregor. Et ta petite Tyrion qui est là pour donner les cartes, tout simplement. Subjugation entre le counter, il n'y a rien à faire. Le counter, il est cool aussi, mais je pense que je ne sais pas si tu as utilisé beaucoup le battle plan, mais les cartes, je n'en ai pas besoin. J'aime assurer un overrun, un Asso Order, un truc comme ça. C'est horrible, l'adversaire, il ne peut rien faire. Il va se faire rouler dessus par Gregor Pyro avec un overrun parce que tu as pu aller le chercher. Et les cartes, tu ne veux pas ? C'est un peu réducteur ce que je vais dire, mais le seul truc qui me faisait un peu peur quand je jouais la liste, c'est que si j'avais la fameuse main, le seul truc qui me faisait essayer, c'est si je faisais un à ma charge. Heureusement, je n'en ai fait aucun du tournoi, donc tant mieux. On va dire que les dieux DD ont été avec moi sur la charge, mais c'est vraiment le seul truc qui t'embête vraiment une fois que tu as la main parfaite, parce que si tu fais un, tu ne peux pas jouer de carte. C'est le plus gros défaut de Gregor, c'est qu'il n'y a pas de fiabilisateur de charge. C'est ça, sauf sur overrun, donc ça, tu es content. Si tu as joué overrun, c'est que tu n'as pas fait d'un. Mais franchement, la liste, elle est bourrine, mais il ne faut pas non plus la jouer en mode tour 2, je rentre dedans, j'ai Tywin, NCU, c'est let's go. Quoi ? Il y a des moments où j'ai quand même joué non, il y a un match en particulier contre Chindara. C'est important de le repréciser quand même, mine de rien, parce qu'on a tendance à se dire oui, c'est une liste de gros bourrins, parce qu'il y a du Gregor, parce qu'il y a la Cavari, parce qu'il y a les Pyro, parce que machin. Oui, d'accord, c'est une liste qui est violente, mais comme toutes les listes, tu les joues n'importe comment, tu te fais ouvrir en deux et puis basta. Donc c'est important, c'est pas de l'auto-win non plus. Et elle reste fragile et il n'y a pas de soin. Ça, c'est le seul défaut vraiment qui va y avoir dans la liste et qui a zéro soin à part dans le deck de base le Feet to the Crown, mais sinon, il n'y a pas de soin. Donc ça, ça peut coûter cher. Pas de soin et pas de token aussi, pas de gestion de token aussi. Bon, ça, c'est un peu de la liste aussi, mais là, il y a... Et du coup, si jamais tu te prends cher sur tes Pyro, par exemple, pour un moment, un gros tir d'archer qui fait balle, pour les remonter, c'est compliqué. Donc tu vas être là à te faire grignoter petit à petit. Si tu ne tues pas vite l'adversaire, tu peux vite mourir. Typiquement, des trappes ou des machins comme ça. Mais c'est aussi pour ça qu'on s'est permis de faire cette liste-là et l'autre qu'on verra aussi, c'est qu'avec le système de pairing, s'il y a par exemple un Free Folk avec des trappes, on pourra l'éviter. On pourra l'éviter à médecine et c'était... Ce genre de truc qui faisait vraiment peur et c'est pour ça, normalement, en tournoi, tu ne viens pas avec deux listes avec des pyros. Normalement, en tout cas, c'est risqué parce qu'à un moment, tu as un Free Folk disactif et tu vas juste souffrir. Et là, on s'est dit, si c'est le cas, pas grave, quelqu'un d'autre le prendra, juste pas médecine et puis voilà. c'est un peu pas ça. Et alors, pour répondre à ta question, oui, j'ai déjà utilisé Battle Plan mais il y a deux parties où je ne m'en suis pas servi pour aller chercher des cartes de Grégoire. C'est quand même rigolo. Je les avais dans la main de départ. Non, non, même pas. Mais j'avais besoin d'autres cartes à ce moment-là, notamment contre du tir. Il fallait absolument que j'aille chercher des bribery. Tout à fait. Battle Plan c'est quand même vraiment fort. Oui, c'est pas mal comme capa. Du coup, on va passer à la deuxième liste pour expliquer un petit peu le choix de cette liste qui vient en complément de l'autre. Même si celle-ci, tu disais que tu l'as utilisé, tu l'as joué qu'une seule fois. 100% de défaite. C'est aussi le format du tournoi où toi, en jouant l'Amnister, en jouant Grégoire, c'était un peu l'autobus et vas-y, je te fonce dans l'art. Quel était l'objectif de celle-ci du coup ? C'était plus une liste... Alors déjà, j'aurais pu jouer n'importe quel autre commandant mais j'avais dit à Bob que étant donné que Tywin c'est mon personnage préféré chez l'Amnister, je voulais absolument le choix en commandant. Surtout que ses cartes sont devenues vraiment bonnes maintenant avec le changement. En fait, c'était une liste qui était censée pouvoir être jouée sur des scénarios comme Game of Thrones ou Dance of the Dragon ou en fait les scénarios... Enfin, pas Game of Thrones mais plutôt les scénarios où il y a trois objectifs en ligne, donc Dance of the Dragon, potentiellement Clash of King, mais bon, au final ce serait Grigor. C'est plus une liste qui peut tenir un peu plus la ligne et encaisser et recontrer. Le seul défaut de la liste, maintenant que je l'ai testée, enfin, je l'ai jouée une fois au tournoi, c'est un manque de cavalerie malheureusement. J'aurais peut-être dû faire entrer une cavalerie à la place d'autre chose. Notamment, peut-être à la place des Pyro, je l'aurais sûrement mis une cavalerie. Mais franchement, dans la liste, elle a quand même bien tourné. Tywin, ça reste un super commandant. J'aime beaucoup une de ses cartes, je ne me rappelle plus le nom, mais je crois que c'est Exploit Weakness où en fait, dès que tu fais une attaque, donc ce n'est pas précisé, ça peut être aussi au tir, l'adversaire devient vulnérable et s'il est affaibli, tu as la relance. Notamment avec Tywin, tu en colles énormément. J'avais Pycelle en plus dans la liste, donc entre Pycelle, Tywin, Sandor qui a le même ordre que Tywin, donc je mettais beaucoup d'affaibli. Et du coup, les crossbows qui tirent vulnérable relance, même si tu n'es pas à courte portée, ça fait plaisir. Tu as marqué aussi sur tout, ça marche aussi sur des... Des Pyro. Des Pyro, ça marche surtout sur le set for charge, c'est ça que moi, j'aime bien le faire, ce combo-là. C'est-à-dire qu'un qu'un te charge avec Tywin, tu as le set for charge, donc tu tapes, vu que tu tapes, tu claques la carte, le mec devient vulnérable et en plus, tu as la relance. Ton set for charge, il est un peu plus venace, un peu plus violent. Et puis bon, de toute façon, la relance sur du tir, c'est toujours... Moi, je ne sais pas, je trouve ça toujours assez vénère aussi parce que tu as des stats au tir qui sont faites pour quelque chose qui de base n'est pas relancé parce que tu n'as pas... Ce n'est pas genre quand tu charges, tu as ta relance, machin. Donc dès que tu leur donnes la relance, quand tu es déjà sur du 3+, au final, avec une relance c'est sur des stats normales, on va dire, tu ne t'en foires pas beaucoup des attaques. Donc c'est vrai que ça peut vite faire mal et puis bon, quand c'est sur des pyro, typiquement, vu qu'il n'y a pas de défense derrière, ça peut faire poupe. Alors moi, je ne m'en suis pas servi sur mes pyro, je m'en suis sorti beaucoup sur mes grosses baux mais oui, effectivement, sur des pyro, ça doit être... Après, la carte est un peu perdue sur des pyro parce que tu te colles invulnérable parce qu'il ne sert un peu à rien mais voilà, ça me fait toujours plaisir. Et puis, du premier test de la liste surtout, c'était Tommen parce que moi, je ne l'avais pas testé depuis qu'il avait été changé et il est vraiment ouf parce que du coup, la seule partie où j'ai sorti Tywin, ça a été contre un martel et du coup, en face, il y avait Ariane et bien Ariane, elle a joué deux rounds entiers de toute la game. Les quatre rounds, elle était sous un truc qui subterfuge donc ça fait plaisir, comme on dit. Malheureusement, les deux rounds où elle a joué, c'est les deux rounds où ça m'a fait le plus chier mais ça reste quand même bien deux au lieu de six. Tommen est vraiment fort. En plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il va chercher quand même deux cartes excellentes. Un truc qui subterfuge, je l'ai dit, mais Bribery, c'est vraiment une de mes cartes préférées en Lannister pour gérer notamment, comme tu disais, Guillaume du tir. C'est vraiment top. En plus, le petit round moral, notamment sur les mecs de tir, ça fait mal. Franchement, Tommen, à ressortir dans des listes un peu plus résistantes, un peu plus contrôle, je pense que ça peut être très fort. Ok. Ben écoute, super. Ça permet déjà de voir un petit peu ce que vous aviez fait comme choix sur les listes Lannister. Vous voulez qu'on enchaîne avec quoi comme liste ? Celle de Kellyanne ? Celle de Bob ? Comme tu veux. On va faire le coach. On va faire le coach. Le coach. Le coach. Doran. Le coach qui s'est sacrifié. Ouais, ouais, c'est vrai que j'ai pris. Tu veux laquelle ? Ben, tu peux mettre celle de Doran puisque c'est celle que je n'ai pas jouée. Donc comme ça, au moins, je veux juste en parler. Je voulais en parler. La mentalité ? Voilà. C'est sympa. Moi, j'aime tellement Doran en plus. Moi aussi, franchement, j'adore. Mais c'est vrai que là, je n'ai pas eu l'opportunité. Il y a une fois où j'aurais eu l'opportunité, j'aurais dû la jouer. Je me suis trompé de jouer au Bérin, alors que j'aurais dû jouer Doran. Pourquoi tu as joué la liste au D en même temps ? Non, non, pas celle-là. Enfin, oui, celle-là aussi. Celle-là aussi, mais celle-là, à la limite, les deux pouvaient s'en sortir, alors que celle-là, celle que j'aurais dû la jouer, il y a une partie, j'ai fait quand du Lannister, mais qu'il y en avait en gros qu'il y avait deux unités assez fragiles, entre guillemets, des Red Cloaks et puis des Crossbow aussi. Et en fait, au lieu de jouer passif, enfin de jouer offensif, etc., j'ai voulu jouer au Bérin pour jouer petit bras, etc. Bon, au final, j'ai perdu d'un point, donc au final, vu le système de scoring, c'était la même chose, mais quitte à choisir, j'aurais dû prendre Areo pour me balader, tout ça. Mais en fait, quand tu joues Doran commandant avec la compte du Lannister, tu as toujours peur de te prendre un intrigue et un subterfuge sur Doran, puisque du coup, ta moto, elle se transforme en BMX. Tu ailles ? Moi, j'ai une question pour Guillaume. J'ai une question importante pour Guillaume. Pendant les 22 minutes de retard, tu n'avais pas le temps de changer l'image ? Voilà, c'était ça. En 27 minutes de retard. J'ai tellement envie de venir. Bah, écoute. Non, je n'ai pas eu le temps, monsieur. Je n'ai pas eu le temps. D'accord, je serai encore plus en retard la prochaine fois. Voilà. Sinon, pour parler de la liste, c'est Doran commandant qui se joue avec Areo dans la Royal Garden. Ah oui, dans la Dark Star est venue. Je ne l'ai pas joué, donc du coup, on voit. Tu ne le connais pas. Vraiment, si tu t'en fous de cette liste, tu le dis, on la passe. Il n'y a pas de souci. Non, mais en fait, le combo, il est forcément Areo avec en plus Edric dans la Dark Star est venue. C'est une unité qui est du coup Critical Blow, Overhand, Skulled by Stutter, donc bien offensif. 6 de mouvement. En plus, avec le Areo plus l'Edric attachement, c'est 2. Tu te soignes de 2 pour chaque test de panique que tu as ici, plus 1 si tu as la couronne, donc 3. Donc, c'est vrai qu'effectivement, même si on me tire dessus, tu te dis, je vais prendre une ou deux wounds et puis bon, à la limite, je les soigne ou pire, je prends une wound mais que je vais me soigner quand je vais te taper sur le coin de la tête, donc du coup, ce n'est pas grave. Tu as le bonus de 3 hits en charge, plus vulnérable, avec Doran en plus qui, du coup, pour remplacer sa zone par Areo fait une marche, fait un pivot plus marche ou une retraite. Donc du coup, de toute façon, là-dessus, la liste, elle est construite autour de, voilà, c'est Areo, là-dessus, c'est l'envoyer très loin, très vite et puis dégommer tout ce qui bouge. Alors, il y a beaucoup de parties où j'ai pas une violence, je trouve. Ah oui, oui, c'est, oui, non, oui, c'est, voilà. J'adore cette liste. C'est ma liste préférée en barthel, de loin, j'adore vraiment la jouer, vraiment, je suis grand fan, je l'ai pas mal joué et je m'éclate énormément avec. Alors oui, il ne faut pas perdre bêtement Areo, mais superbe, en plus, tu as les skirmishers, tu te débrouilles bien, tu tires dans le corps à corps, il va y avoir Areo pour déclencher les soins de 2 ou 3. La couronne, en plus, avec Doran, tu l'as assez facilement, tu as tout ce qu'il faut pour l'avoir, donc c'est génial, moi j'adore cette liste. Je m'éclate comme un dingue avec. Mais je ne l'ai pas joué. C'est dommage. Tu aurais peut-être gagné avec. Non, mais j'avais joué une liste à peu près similaire à Maxi-Rêve avec Doran dans la Dark Star, enfin avec Areo dans la Dark Star, c'était, voilà, c'est, effectivement, c'est super. Et c'est vrai que je n'ai pas osé la jouer contre de l'Agnistar parce que j'avais peur de l'intrigue mais du coup, tu peux passer à l'autre liste. Voilà. Ok. Attends, laisse-moi le temps de mettre l'autre liste justement. Pour l'autre liste, elle a eu 5 défaites mais c'est pas grave. Oh, le rat quoi. Non, t'as eu 3-2. J'ai fait 3-2. J'ai fait 3-2 et j'ai pris une balle. Oh, une balle. À la partie du dimanche matin, c'est une balle. il y a des pouvantails. C'est une balle bien méritée. Moi, je dirais. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est la liste Oberyn. Donc, du coup, ça, c'est le... Oberyn, c'est quand même un des deux généraux du moment. Enfin, un généraux du moment quand même en Martel. Je pense qu'il y a énormément de monde qui le ressort depuis la nouvelle lune des jours. Comme Taïenne, c'est pareil. Donc, du coup, Oberyn qui peut mettre un poison qui va empêcher une unité adverse de se soigner jusqu'à Scalmer. Donc, bon, c'est toujours sympa. Voilà. En plus, vu que dans une Royal Guard, ça tient bien, etc. Tu mets du vulnérable, du coup, pour jouer sur ton poison encore plus. Tu as des cartes supplémentaires pour faire baisser encore plus les capacités offensives de ton adversaire, du coup, avec Unexpected Exhaustion aussi, du coup, qui te donne moins un tweet quand tu es vulnérable. Donc, tu combines ça avec, du coup, Rising et du coup, ça fait moins deux pour taper. Il y a un ou deux adversaires qui l'ont pris sur des grosses Bowmen, etc. Ils étaient bien contents. Voilà. Ils ne tapaient pas très fort, on va dire. Je touche à 6, tout va bien. Voilà, je touche à 5, je touche à 6. En plus, je suis affaibli parce que, du coup, en plus, tu joues avec ça avec, du coup, Shae, du coup, tu colles de l'affaibli, etc. Avec un deck qui colle, avec Elaria qui peut renvoyer des tokens, etc. Donc, du coup, tu as de quoi, voilà. Tu as de quoi mettre de la pression sur l'adversaire. Avec deux Royal Guard, en plus, tu as un noyau quand même assez solide, etc. Le seul, voilà, la seule chose qui embête quand même pas mal de... C'est solide. C'est solide, ça va. De seule chose, ouais, c'est solide. Ils ont 4+. Le seul truc qui passe à travers, c'est le Stark, en fait. C'est le Stark avec tout ce qui permet de faire perdre les capas. Du coup, voilà. C'est vrai que quand tu prends une charge de Tully avec l'idée et puis que tu prends l'adversaire qui te dit en fait, tu ne peux pas jouer d'ordre, tu es en mode, ben, on va faire. C'est ton lendemain de Dieu. Voilà, à 100% Jésus. Il faut lui mettre un Rising Température avant. Eh oui, il y en a fait. En fait, c'est là le... Voilà. C'est là le truc de cette liste, en fait. Cette liste, tu as l'impression, quand tu joues contre ça, tu as l'impression que tu passes ton temps à essayer de trouver une solution pour arriver à faire un truc dans la partie parce que tu te prends, tu ne peux plus te soigner quand tu as le poison, tu t'es toujours affaibli, tu as toujours un token sur toi, en fait. C'est super compliqué. Et donc, du coup, même si tu dis, OK, les Royal Guard, disons, ils sont à 4+, ben oui, mais en fait, de toute façon, tu arrives, tu tapes tellement mou que ça ne fait rien. Tu as ton épée, tu sais, comme ça, qui se torse comme ça sur leur tronche. C'est vrai que ça a ce côté un peu... Quand tu joues contre ça, franchement, on va le dire, c'est frustrant. Quand une liste comme ça qui est bien jouée, tu as l'impression de passer ta partie à essayer de sortir d'un sable mouvant, clairement. de toute façon, c'est ce qui s'est passé. Les deux premières parties, c'est ce qui s'est passé. C'est mes adversaires, franchement, comme j'ai eu les cartes dans le bon ordre de ces parties-là, du coup, les deux adversaires, ils n'ont vraiment rien pu faire de toute la partie. Du coup, je les gérerai juste tranquillement. La dernière, c'est pareil. Du coup, j'ai joué contre un Gajoy qui avait tellement peur de venir au contact pour se faire empoisonner qu'ils restaient à distance tout le long de la partie. Donc, j'ai juste gagné. En fait, je gagne 2-3 points. On s'est tapé 3 fois dans la partie. Donc, du coup, ils avaient tellement peur de se faire ruiner la tête en venant encore à corps contre ça qu'il a joué à la distance. Du coup, c'est vrai que maintenant, on joue beaucoup aussi Taïenne qui a maintenant un soin de 1 quand elle prend une zone et qu'en plus, avec son poison, elle met dès la ronde 2. Donc, c'est vrai que tu peux bloquer la bourse ou l'épée en fonction de quand tu joues, etc., en fonction des rondes, etc. Donc, voilà. La liste double poison au Vérin, elle marche très bien. Elle est très sympa à jouer. C'est vrai que c'est moins sympa pour l'adversaire. Après, ça craint quand même des choses comme des trappes. De toute façon, le Martel de base, ça craint des trappes. Quand la partie, par exemple, que je joue contre le bar, c'est vrai que déjà avec un commandant offensif comme Grey John, c'est vrai que tu as un peu peur quand même, etc., de t'en prendre plein de la poire. Et puis, en plus, c'est vrai que quand tu as une unité de trappe en plus, tu te dis, même si je prends le temps parce que le Martel a besoin de temps pour justement accumuler des malus sur l'adversaire. Mais en fait, à chaque round, je vais prendre des trappes dont du coup, je vais être affaibli alors que lui, il va rester quand même à fort potentiel et donc du coup, au final, est-ce que même en attendant beaucoup, je vais gagner ? Il y a deux, trois comptes quand même à ces listes-là, le moral, les trappes, qui font que tu peux quand même passer à travers. Mais si tu as vraiment une liste rentre dedans, tu peux te casser les dents quand même si tu ne fais pas attention, si tu te jettes comme un fou fleurier. Les trappes, ça ne fait pas si mal que ça. En théorie, tu as quatre touches sur ton unité à 4+, tu vas avoir dans les deux morts à peu près, tu reçois une de 1 avec ta Yen n'importe quelle zone. Bon, normalement... Tu n'as pas vu les dés de Kéanto ? Tu n'as pas vu les dés que j'ai fait contre la partie contre trappe pour le déchouler. Est-ce que tu les as vus les dés au moins ? Il y a un masqué qui joue comme toi qui est en mode Calimero, c'est marrant, quand je joue la Royal Guard, moi elle est en sucre. Ouais, mais il faut que tu joues pas martel, Olivier. C'est pas pour toi. Tu disais quoi du coup, Bob ? Je t'ai coupé, tu disais un truc ? Oui, c'est vrai. Non, c'était une connerie. C'est vrai que la partie du... Voilà, parce que j'ai fait du coup, je fais trois victoires et deux défaites. Il y a la défaite du samedi soir qui est d'un point et en plus, je me suis trompé de l'idée donc c'est entièrement ma chose, tu n'as pas de souci. Après, pour le dimanche matin... Il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé. Je ne me rappelle plus trop de ce qui s'est souvenu. Je me suis rappelé de quelqu'un qui me prenait par l'épaule pour m'entraîner vers la table. C'est ça quand on boit son propre poison, ça fait de rire. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que cette partie-là était un peu floue. Et du coup, tout à l'heure, on a parlé des listes de sultans, notamment avec la liste de Grégor qui était un peu la tondeuse à gazon. Là, c'était quoi l'objectif de ces listes-là et notamment de celle-ci puisque c'est celle que tu as jouée tout le temps. C'était quoi ? OK. C'est bien de voir que c'est préparé. Le mec, il me dit je suis coach, j'ai un calepin. Je suis coach, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. On ne le sait pas, il m'a tué. J'en peux plus. C'est ça à trois. C'est des dédouchants de Wish. Voilà, c'est le début du sens. En fait, c'est deux ménec qui regardent dans les astres pour ce liste. Le pire, c'est qu'à la base, il devait pouvoir gérer les Stark. C'était quand même un peu... Oui, mais je compte J'lo. Tu m'avais dit que normalement, je dois pouvoir gérer à part Double Tully, c'est un peu difficile. J'lo, il n'y en avait qu'une. Non, mais après, c'est parti. C'est toujours compliqué. C'est vraiment à crever quand même parce que putain. Non, c'est compliqué. Et puis, c'est J'lo barre quoi. J'lo barre. Voilà. T'as pas pour la liste que tu veux. Est-ce qu'on est en train de dire que Kalyan n'a finalement pas tenu ses engagements ? Oui, complètement. Non, il a fait le coach. Voilà. Il a fait le dédéchant, c'est déjà pas mal. Oh, l'enfoiré de Wack. Ça, ça attaque à la gorge et il dit, à force de jouer contre Guillaume, il a perdu en compétences. Il a perdu un niveau. Oh là là, le carton rouge. On peut bannir ces gens-là ou pas ? Je ne sais plus comment. On peut bannir. Non, ça n'a pas raison, raison. Déjà que moi, j'ai perdu des neurones et du QI en jeu de Grigor, alors putain. Je vous dis, en 2025, on va se regarder quand on va jouer, on va être là. On va être là. Voilà. Ça veut ça, le niveau intellectuel, incroyable. on se fera un match sur la chaîne, ça va te rigoler au-dessus. Grigor contre Grédion, on va être là. Ça peut. Ça peut. Avec ton front, ça suffit. Genre monkey, vraiment monkey. Non, mais après, sinon, la vraie logique derrière ça, c'est au Beren, c'est du coup, dès qu'il y a une liste avec du fond, l'autre va claquer des dents parce que du coup, il ne va pas pouvoir se soigner aucune de ses unités entre les Rising et puis le Poison. Et puis l'autre, avec Réo, tu te dis que dès que tu tombes contre l'armure 4+, 5+, tu peux faire voler la moitié de l'armée tout seul, juste avec Réo. C'était comme ça. Après, pour ma défense à Réo, à part la liste, la liste Anister que j'aurais pu potentiellement jouer, après, je suis tombé contre des listes généralement qui avaient 3 plus d'armure en moyenne. Ça peut marcher quand même si tu prends deux flancs avec un vulnérable, un bon coup de bol avec une unité qui est critique à le bloc, si tu fais des 6, ça marche. Voilà. Analyse aussi. C'est l'analyse de fou. quoi ? C'est l'analyse de fou. ça marche, bravo. Félicitations. Donc, voilà. Mais c'est vrai qu'elle n'était pas... Je n'ai pas eu le... À part une fois, je n'ai pas eu l'occasion de la sortir. Sérieusement, son objectif... Pardon, je disais que si j'ai éclaté ma tête par Jégor c'est ça tu devrais défoncer les yeux c'est bien non plus sérieusement la liste en fait c'était une liste très défensive qui est censée normalement pouvoir tenir contre pas mal de choses et même si tu perds tu dois pouvoir t'assurer de perdre sans prendre une crushing c'était un peu l'idée bon après voilà ça peut arriver mais l'idée c'était ça c'était que bon avec une liste comme ça t'es assez solide tu peux prendre le temps tu peux temporiser et normalement tu te fais pas ouvrir en deux par quelque chose puisque t'es assez solide t'as les cartes etc avec les moins deux pour toucher bon après voilà tout peut arriver t'as pas les cartes une grosse charge qui est réussie enfin bref une partie on sait que c'est pas que des listes du talent machin bah y'a les dés aussi forcément donc voilà tout peut arriver mais c'était voilà l'idée c'est de se dire tiens le match le plat il est compliqué on va le donner à Oberyn qui pourra normalement s'assurer de pas perdre trop de points et de gagner quand même des points des points pour l'équipe ok tout à fait c'est ce qui s'est passé la partie c'est intéressant je sais que pour en avoir discuté un petit peu par exemple avec PC aventurier des jeux du côté 40 000 y'a aussi ça en fait y'a aussi le mec dans une équipe c'est le mec en mode bah toi en fait de toute façon tu vas perdre ton objectif c'est de perdre le moins possible pour du coup rapporter le plus de points en tout cas en perdre le moins donc c'est vrai que c'est le but c'est quand même pas qu'il perde mais il faut remettre au niveau les compétences quand même à un moment donné il a fait un calepin laisse le tranquille prochain live je fais un calepin je sors mon A4 quadrillé petit carreau je fais des graphes et tout on va voir si ça marche bah t'en fais tu verras je pense que ce soit illisible faut que ce soit illisible comme ça ça c'est important parce que tu peux écrire n'importe quoi après dessus parce que voilà là j'ai fait 5 pages de notes ça se trouve il y avait que voilà effectivement il y avait écrit un peu de quoi tu mais personne ne pouvait lire si ton calepin on ne pouvait pas lire ce qu'on fait caca on ne pouvait pas lire ce qu'il avait écrit je ne pouvais pas lire si tu as écrit de toute façon pour écrire ce qu'il voulait bah c'est ça du coup on va passer aux listes de aux listes de Bob les pires les pires on va commencer on va commencer par la liste Steer qui est peut-être un peu plus classique classique ouais classique parce que niveau violence niveau violence je pense que j'ai fait ce que je pouvais faire de plus violent en free folk voilà double ten triple trap varamir et compagnie déjà ça donne un petit peu la couleur donc c'est une liste qui est on remet dans le contexte du coup non mais c'est un tournoi où il n'y avait pas non plus des triplettes d'unités triple trap allez tiens 2 et demi c'est des raiders c'est des raiders non non mais oui moi après les fautifs c'est les développeurs d'avoir mis Baroque aussi fort Baroque c'est devenu complètement débile donc bah qu'est-ce qu'on fait on le joue pour voir ce que ça donne et c'est pas drôle quoi tu payes 2 points donc 1 point avec tes raiders pour avoir le cochon les traps le plus 2 en morale ça va le cochon mais oui le cochon non mais en plus il tape fort 3D sundering putain bah franchement c'est solide et du coup le principe de la liste c'est le cochon non mais Baroque oui je l'ai dit tout à l'heure il a le stalwart et du coup le principe de la liste c'est de faire des touches moi j'ai pas le but c'est pas d'aller me battre si je fais 0 attaque de la partie ça me dérange pas mais je vais faire des touches parce que t'as les touches auto avec les traps donc t'as 3 traps qui font des touches auto t'as le hold the line des 10 qui fait des touches auto donc si tu charges les 10 tu vas te prendre des touches auto à l'activation si tu charges quelqu'un d'autre t'as des chances de te prendre le hold the line aussi avec la coordination tactique pareil les traps tu peux te l'interprendre avec coordination tactique s'il y a besoin tu peux te prendre un petit final strike tu peux te prendre une 10 suprématie avec ce tir et avec la carte pour réussir les tests auto tu fais aussi des wounds quand c'est ce tir qui l'ajoute donc au final t'as un nombre de touches auto de wounds auto qui est assez démentiel honnêtement derrière t'as de quoi encaisser puisque t'as quand même là des 10 avec 4 de morale des raiders avec 5 de morale t'as les 10 avec ce tir que tu peux taper correctement mais derrière il y a iron resolve pour avoir aussi 5 en morale et puis la suprématie donc t'as pas très envie de les taper non plus et puis derrière t'as les ncu bon les classiques les dival et craster et tu as je me suis trompé sur celle là oui pardon excusez moi il y a un an c'est craster avec une perruque t'inquiète pas et il y a Mance Mance il est là pour rendre complètement dingue l'adversaire parce que ils sont pas dingues avec les unités non je pense que non non mais de toute façon je pense que les joueurs les unités ils s'y font tu vois ils disent bon les trappes ça commence à me gonfler mais voilà par contre Mance combien de fois ce week-end j'ai dit non tu peux pas Yamance tout le week-end bon attends je vais faire une manœuvre non tu peux pas Yamance ah bon c'est pas grave je prends les épées non tu peux pas Yamance bon je vais soigner tu peux pas Yamance c'est l'enfer exactement on parlait d'Oberine tout à l'heure qui empêche de soigner non non Oberine c'est un petit joueur à côté tu vas choisir une unité et celle-ci tu vas lui dire toi tu vas prendre cher tu vas prendre cher tu vas te prendre des trappes des attaques à la con des machins c'est toi qui vas prendre et tu pourras pas te soigner parce qu'il y a Mance qui va être sur ta tête pour te dire ta bourse tu l'auras pas et du coup bah horrible horrible tout simplement tu sais que tu vas pouvoir grignoter et toi derrière t'as tellement de plateaux tellement de soins possibles entre Craster la bourse Regroup and Reform donc au final tu prendras pas très cher et si tu perds un plateau t'as Endless Horde encore une fois donc c'est une liste tu joues le sénar tu joues le sénar si l'adversaire joue bah il se prend des claques avec les trappes les tèdes et toi tu joues juste tranquillement ton sénar et puis bon l'autre il s'excite un peu tout seul à côté mais toi tu joues tout seul un peu ton sénar et ça fonctionne très bien donc au pire tu vas scorer sur le sénar et c'est pour ça que t'es quasiment assuré d'avoir une victoire mineure au minimum avec ce genre de liste que tu loupes tranquillement et voilà à part si l'adversaire a vraiment une grosse grosse unité qui va pouvoir te one shot faire un overrun etc sinon c'est très 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 dur à prendre en fait parce que même un truc solide il faut arriver à se positionner correctement pour pouvoir te charger ton one shot mais c'est ça parce que si tu ne te positionnes pas tu vas forcément avoir un taunt des guerriers ten donc du coup tu vas taper affaibli donc le one shot en affaibli il est quand même tout de suite beaucoup moins facile et puis même si tu fais vraiment très mal tu as toujours un petit final strike qui va passer par là donc du coup même si tu fais ton overrun tu vas faire ton overrun avec un rang voire deux rangs en moins il est lourd quoi il y a Wack dans la tour tu peux prendre des trappes ouais en plus accessoirement il y a Wack qui dit mais c'est la liste de l'ennui le but c'était de pouvoir boire ces huit bières en jour c'est plus un pilote automatique c'est une IA de pilotage avec toutes ces touches auto c'est clair le pire dans la liste c'est Romain Manson Céu les gens sont incroyables Mans c'est les impôts le mec qui te tombe dessus c'est fini c'est mort je t'en sors plus c'est clair non mais Mans franchement c'est le NCU qui a rendu dingue tous les joueurs tout le week-end même je l'ai sur l'autre liste donc peu importe la liste que j'ai jouée il y avait Mans pour te rendre dingue et puis voilà je vois souvent des joueurs qui se posent la question qu'est-ce qu'on peut mettre comme NCU il n'y a pas grand chose si il y a plein de choses je ne leur dis pas Mans mais voilà je ne leur dis pas pourquoi tu dis pourquoi après c'est le genre de liste il faut un petit peu d'entraînement pour les jouer sur de liste parce que comme tu disais niveau placement ce n'est pas toujours évident parce que tu as beaucoup de plateaux donc tu peux te gêner très facilement toi-même et donc si tu fais un peu n'importe quoi niveau placement tu peux très vite te bloquer tu peux dire bah tiens là j'ai fait n'importe quoi pareil l'ordre d'activation tu as de la suractivation c'est super mais si tu ne sais pas en profiter ça ne sert à rien non plus si tu joues une unité que tu l'avances en disant c'est pas grave genre les trappeurs je les fous devant j'avance à 12 et puis je fais très vite les divales du coup je ne peux plus les replacer bah ça c'est horrible tu peux te faire défoncer ton unité en 2 secondes typiquement là tu laisses les divales pour la fin en début tu joues mans pour bloquer et puis tu joues tes unités tranquillement quand l'adversaire a joué un truc à droite et bah tu joues aussi à droite et il est obligé de s'activer avant toi et ça qui réagit en fonction donc il est obligé de faire des choix pourris il est obligé de faire des erreurs pour que derrière toi tu puisses en profiter avec le mouvement et la suractivation ouais clairement bah en fait la difficulté de la liste c'est d'arriver c'est d'arriver à avoir systématiquement tes trappeurs à porter sans qu'ils soient trop exposés et d'arriver à oui d'arriver à systématiquement donner un choix qui n'est pas facile notamment en positionnant bien les guerriers 10 pour qu'ils puissent activer leur taunt parce que bah sinon si en fait t'as de la cavalerie et que cette cavalerie elle se met hors de voilà hors de vue enfin en tout cas qu'elle a pas ton unité dans son arc de cercle au départ bah tu peux pas activer le taunt parce que c'est l'activation ça je l'ai déjà vu plein de fois et puis derrière bah le petit mouvement de la cavalerie qui est fait sans le taunt et boum elle te charge très facilement donc c'est vrai qu'il y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention alors après en face il faut que la personne elle sache bien jouer bien sûr mais tu peux vite te faire éclater un pack quand même avec cette liste là alors tu vas me dire oui mais si tu te fais éclater un pack et que t'as un final strike dans la main bah presque tant mieux ouais mais enfin il faut que ça soit fait au bon endroit au bon moment c'est pas si simple non et puis il y a le tir qui peut être très dangereux aussi si tu mets pas les trappeurs à portée tu vas te prendre 2-3 tirs il suffit d'un tir épais tir activation ton unité elle peut très vite voler donc c'est voilà faut pas se découvrir bêtement faut prendre son temps bien se placer et voilà et ça peut fonctionner contre à peu près tout dans le jeu mais voilà quand tu maîtrises la liste là voilà c'est toujours trop fort au final les free folk pour moi ça reste toujours trop fort mais t'es limité à ce genre de liste si tu prends un truc un peu plus tiens j'aime bien les caves d'weller j'aime bien les piqueuses les machins bah ça marche plus du tout ouais les caves d'weller on en a fait j'aime bien c'est assez rigolo comme unité du coup on va voir ta deuxième liste ah ma deuxième liste alors celle là je l'adore les adversaires pas forcément mais moi je l'adore on se demande pourquoi il aime bien la liste on se demande pourquoi on parlait justement on parlait justement sur la liste précédente d'une petite faiblesse potentiellement tu vois sur une cavalerie qui pourrait bien se placer bah parlons-en de la cavalerie bah alors là une cavalerie quelle cavalerie quelle cavalerie alors bon déjà il y a mag l'arrivée de deux nouvelles enfin de deux unités qui sont une nouvelle unité mais vas-y dis-nous tout ça ouais le principe de la liste c'est vraiment tout ce qui est un peu armuré un peu cavalerie un peu trop relou à gérer avec l'autre liste bah voilà on fait des trous avec les géants bah voilà les géants bah voilà conclusion bah voilà bah voilà non mais en fait t'as trois géants t'as trois géants qui du coup bah comme tous les géants divise les touches par deux etc donc déjà pour tous les effets le moindre effet les trappes typiquement bah tu tu fais rien du tout tu fais deux touches parce qu'il n'y a qu'un seul rang tu divises par deux après les dégâts enfin tu fais rien du tout les flèches avec on dead ready tu fais rien du tout même un tir un tir avec 7 dés tu vas en toucher 5 tu vas en sauvegarder 2 finalement ça fait 3 donc ça fait 1 pv voilà 1 pv qu'une fois de temps en temps tu vas soigner avec soit des cartes soit soit à la bourse donc voilà très très fort et puis bon bah les lanceurs de javelot les lanceurs des pieux ils sont ouf parce que déjà c'est un peu comme des balistes enfin les mêmes règles que les balistes etc sauf que bah c'est un géant donc déjà c'est un 5 en mouvement ça peut marcher ça peut faire des shifts ça peut faire des retraites donc tu peux pas juste dire j'allais choper et les défoncer non tu chopes pas un géant comme ça tu défonces pas un géant comme ça donc déjà c'est dur à choper si t'en choper un en général c'est que déjà tu t'es bien avancé tu t'es pris des tirs qu'il y a mag pas loin qui va t'attendre au tournant t'as le deuxième géant donc au final c'est très très compliqué de s'approcher t'as 9 activations donc tu peux attendre que l'adversaire s'avance avant de jouer et t'as un deck de mag qui est franchement énorme pour les lanceurs des pieux autant le deck on se disait bon il est rigolo mais il est pas fou autant avec cette unité là je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut t'as une carte t'as issue commande de mag qui à la base on se disait c'est quand même pourri issue commande sur mag t'es content de jouer mag donc là un tir gratos de géant tu prends la carte en rage pour avoir tu te subis 2 blessures mais t'as le relance relance d'attaque qui marche même au tir donc sur un tir de géant c'est monstrueux que l'adversaire est paniqué comme t'es vicieux ça fait vraiment hyper mal t'as une carte de soin au cas où qui est assez facile à placer t'as overrun avec mag au cas où t'as un peu tout ce qu'il faut t'as un deck qui marche hyper bien pareil t'as Ladyval t'as Mance t'as Ygritte pour ajouter du mouvement donc t'as une liste qui marche hyper bien et voilà c'est pas évident à affronter parce que les géants c'est pas tu sais pas trop comment gérer les géants si t'as pas des blessures auto des précisions des choses comme ça t'oublies tout simplement des attaques normales je pense que t'oublies c'est trop dur à placer à tomber et du coup bah voilà à l'usure ça te casse la figure et puis voilà le seul défaut c'est des fois quand il faut jouer le scénario c'est pas toujours évident parce que tu vas foutre ton Varamir sur un Objo alors déjà ça reste un gros avantage pour mettre 3 points sur un Objo et puis derrière voilà tu prends le centre tu défonces tout ce qui s'approche mais voilà si l'adversaire joue bien le scénar parfois ça peut être un tout petit peu un peu compliqué mais bon voilà j'ai jamais été trop trop en danger avec ces listes il y a Clem pendant que les deux autres ils sont en train de phaser complet il y a Clem Red dans le chat qui nous demande tu as joué combien de fois celle-là de liste j'ai joué 3 fois parce que j'aimais bien il y a une liste où j'aurais pas dû jouer celle-ci parce que le scénario était pas forcément adapté et que la liste en face non plus mais ça m'éclatait de jouer ça donc j'ai joué plus pour rigoler qu'autre chose enfin moi en tout cas faire moins j'ai joué 3 fois celle-ci 2 fois l'autre les 5 parties du coup je les ai gagnées je pense que toutes les parties j'aurais pu les jouer avec la liste Styr parce qu'elle pouvait jouer en fait les 5 match-up les 5 scénarios mais moi j'étais venu pour jouer celle-ci c'est ce qui m'a éclaté et puis voilà ça fait plaisir de voir des nouvelles unités les gens étaient quand même curieux de voir ce que ça donne bon au début ils sont curieux ils trouvent ça rigolo puis après ils trouvent ça vachement moins marrant mais bon moi j'ai 3 de pouvoir les jouer justement avec mes free folk je trouve en plus les figures je les trouve vraiment stylées elles sont vraiment vraiment belles donc je trouve ça vraiment cool j'ai envie de me faire juste une liste de géants genre mag du lanceur des pieux du géant de base et puis merci au revoir limite pour où je prends ma cu sans balaf alors j'ai essayé moi à tester avec 3 mag 3 géants je voulais essayer mais bon à la place des 3 animaux foutre un 3ème géant mais bon cette activation c'est pas très marrant mais ça doit être ça doit être relou à frotter mais ça doit être rigolo quand même à jouer c'est des listes thématiques comme ça il faut toujours un peu adapter et tout mais ça peut être sympa si tu fais un petit scénario un peu sur mesure qui s'y prête bien et donc du coup en face qu'il y a une liste qui s'y prête bien ça peut être une jolie bataille avec des belles figues des bonnes grosses figues ça doit être bien cool en tout cas j'ai bien hâte de les essayer les lanceurs des pieux j'ai pas encore eu l'occasion de le faire les deux là les deux là ils ont pas envie tu joueras pas si si tu les joue si 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 tu me diras quand tu les joues je préparerai un petit Grégoire ou un truc comme ça ça va vous venez pas non plus avec de la dentelle ça va ça va comment ça Grégoire Grégoire il fait genre il est surpris le dernier rapport de bataille moi c'est vrai que je reste en vie un peu plus longtemps parce que la liste elle est solide il m'a répondu quoi il m'a dit attends ma liste elle est loin d'être dégueulasse non plus et puis là maintenant c'est l'inverse ça c'est quand ça vous arrange monsieur non mais ça c'est Kélian il a une mauvaise foi ça ah oui le mec il te fait cider il save 5 save à 5 plus et puis il te dit moi c'est pas mal non non ça c'était pas moi ce week-end là c'était pas moi oui mais moi je m'en fous tu te racontes moi tout ce que tu veux contre les autres arrête de te ramener à toi quand même franchement mais si mais évidemment que je ramène tout à moi à ton avis pourquoi je me suis mis à part tu vois sur la caméra tout seul et tout en avant comme ça c'est parce que je suis très égocentré comme garçon il y a Wack qui nous dit en plus niveau proxy il te suffit d'emprunter les géants de Clément il les utilise pas en ce moment ouais oh la vache c'est pas la même taille parce que là il parle des Sun of Behemoth d'AOS le truc c'est comment ça ouais ouais c'est ça c'est ça voilà est-ce que t'as une ligne de vue bah ouais globalement oui le boit regarde Simba ceci est ton royaume le boit où alors du coup maintenant qu'on a parlé un peu de de vos listes à vous l'idée c'était aussi de regarder un peu ce qui c'était ce que vous avez affronté quoi grosso modo et justement les listes que vous avez trouvé sympathiques peut-être soit parce que bon elles sont elles sont elles sont vraiment fortes elles font le café ou alors parce que vous les avez trouvées un peu plus original ou je ne sais quoi là comme ça s'il y en a une je sais que toi Bob tu m'en as parlé plusieurs fois c'était une liste avec une liste Stark qui t'avait bien plu ouais c'est la liste de Psyche qui était elle fait un peu peur au début quand tu vois Grey John double grande H ça fait un peu peur au départ et puis quand tu creuses un peu bon c'est pas c'est pas une liste stupide et puis il y a des choses qui sont quand même bien pensées c'est assez intéressant donc ouais je l'ai affronté du coup samedi soir et c'était vraiment sympa donc dedans effectivement il y a Grey John dans des épéliges donc ça c'est un classique parce que du coup Grey John il peut faire des charges à 6 il coûte 5 points ça transforme l'unité en unité ombre donc bon c'est cool et puis c'est un peu là pour Grey John il peut te choper donc s'il est à 11 il peut te charger donc fais gaffe 5 points pour 5 points franchement ça fait le café derrière t'as les deux grandes haches avec le nouvel attachement le garde de Winterfell qui arrive avec voilà qui arrive avec la garde de Winterfell là qui qu'on avait vu du coup la dernière fois notre rapport de bataille tous les deux et cet attachement donc très sympa il te donne Critical Blow donc c'est toujours fort déjà ça et et puis évidemment bon petit bonus quand tu charges tu mets un affaibli donc les de base les grandes haches mettent déjà du paniqué donc ça fait que tu mets déjà deux tokens voilà t'es vicieux tu lances pas de sauvegarde enfin que sur des 6 pour l'adversaire donc si tu fais des Critical Blow c'est un Critical Blow qui est dangereux tout de suite c'est comme mettre Critical Blow et des Pyro par exemple ça fait tout de suite très très mal là c'est pareil donc voilà le seul défaut c'est que les grandes haches ils ont que 6D donc 6D Critical Blow sur une T qui a 6D forcément que 6D ça fait moins de chances de faire des 6 on va pas faire des mathématiques très difficiles mais quand t'as 10D faire des 6 c'est quand même plus facile que quand t'en as 6 donc voilà c'est le petit défaut entre guillemets on change de coche pour la prochaine Kélian t'as vu et merci c'est ouf et donc voilà contre moi c'était pas très gênant comme unité parce que pour taper sur des trappeurs qui ont 6 d'armure oui les grandes haches finalement c'était trop cher payé pour ce que ça a fait et les traps ils prennent cher aux traps parce qu'ils n'ont que 4 plus d'armure entre guillemets ça reste une bonne armure mais 4 plus c'est pas suffisant face aux traps donc ils ont quand même vite pris cher mais c'est une liste qui est très sympa après est-ce que 2 c'est bien peut-être qu'une seule unité avec l'attachement quoi pas et en deuxième prévoir autre chose c'est un peu ce que j'ai dit c'est vrai ça fait 8 points quand même donc ça grignote pas mal dans ton budget ouais c'est ça du coup pour compenser derrière il y avait des unités pas chères il y avait des stormcrow mercenaires avec un attachement dedans la première il y avait Sandor et dans la deuxième il y avait Aria donc l'intérêt bien évidemment Sandor c'est pour avoir Aria et puis mettre des affaiblis alors au final tu mets Sandor qui met des affaiblis les deux grandes haches quand elles chargent elles me désaffaiblis donc tu te dis voilà j'ai moyen de me défendre quand même et puis il y a Aria Aria qui est très sympa on ne l'a pas beaucoup vu mais c'est un attachement assez efficace parce que dès que tu perds un rang dans une unité à longue portée donc c'est pas très très dur si tu as mis vers le centre de la map dès que tu vas perdre un rang sur une unité tu vas mettre un token sur Aria et quand tu vas attaquer avec l'unité d'Aria tu peux enlever un token pour tuer un attachement donc les attachements on en voit beaucoup qui sont hyper dangereux à une période il n'y en avait plus beaucoup et je trouve que ça revient ces derniers temps on commence à revoir pas mal d'attachements parce qu'il y en a qui sont devenus très forts pour pas cher etc donc avoir une petite Aria ou d'autres tueurs d'attachement c'est vachement bien et c'est très fiable donc voilà moi j'ai bien aimé de voir Aria sur le champ de bataille donc c'était chouette donc voilà bonne liste je pense que ça marche pas contre tout mais voilà liste intéressante puis il y avait Jakun effectivement Jakun c'est pareil il peut aussi te tuer un attachement si jamais tu le tues il va te faire 3 blessures dont un attachement dans une unité donc voilà un deuxième moyen de tuer un attachement et tu peux du coup tuer Jakun avec Aria putain plus l'unité de Jakun il dit bah j'enlève un token je suis Jakun qui va du coup tuer quelqu'un d'autre à l'autre bout de la partie donc même si tu veux essayer de te protéger c'est pas toujours évident ok alors moi contre moi pareil j'avais l'avantage de pouvoir planquer mes plateaux et du coup voilà Jakun il était dans un coin je sais plus trop où et il a pas trop vu la bataille mais mais voilà puis en NCU Rodrigue et Sansa si je dis pas de bêtises Sansa on la connait bien et Rodrigue pouvoir relancer des jeux d'attaque c'est super parce que tu peux attendre de voir le résultat donc tiens là j'ai fait un jeu pourri je vais relancer ou alors là il y a un marais un truc comme ça je vais relancer enfin moi j'aime beaucoup Rodrigue très très sympa tu veux t'assurer de faire des dégâts avec les grandes H typiquement bah j'étais déjà engagé je fais pas de dégâts ou alors là c'était pas fou fou bah hop on relance on s'allait faire plus de 6 pour le critical blow et puis voilà tu avais déjà le paniqué maintenant t'as le vulnérable c'est ça t'as le vulnérable un petit assaut order avec les grandes H avec Rodrigue hop je te mets un vulnérable t'es paniqué affaibli vulnérable je te tape si j'étais dans un marais je te relance quand même je m'en fous enfin non moi je trouve ça je trouve ça sympa il y a des choses à faire contre du baratéon par exemple c'est rigolo pour toi pas pour le baratéon après ce qui est dommage c'est qu'il y a deux unités qui vont être très écoute c'est rigolo ça fait des blagues c'est marrant pour moi c'est marrant que toi que ça fait rire bah bah arrête arrête arrêtez monsieur c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave non mais tu joues pas un truc pour rire avec ton adversaire normalement tu te dis pas on va rire ensemble ça va être super sympa qu'est-ce qu'il y a bien bah non voir tu joues un gobelin dans nos jeux si mais tu peux t'amuser de différentes façons mais il faut ça tu peux t'amuser en fouettant ça c'est très bien ça ok du coup donc ça c'était pour la première liste dont tu voulais parler il y avait d'autres listes que vous m'aviez cité je les ai plus forcément en tête ouais ouais bah celle que j'ai affronté en dernier celle de parce qu'en fait c'est un peu le coupicolé de l'autre mais dans une faction mais celle de Walfirine du coup en Greyjoy du coup laquelle du coup c'est la liste achat achat donc ici on est là donc achat dans une semaine c'est pas la d'agmère d'agmère voilà bah en fait ce qui est le particulier avec cette liste là surtout c'est le est-ce qu'il y a un peu en fait relou pour pour un lannister pour un martel aussi ça c'est vrai que c'est un peu pénible pour moi c'est en fait il y a le double du coup double Gostéros Charisma parce qu'achat là et du coup tu mets aussi un Golden Company Officer qui du coup donne ça donc en fait tu peux pas influencer cette unité là en tout cas l'adversaire ne peut pas l'influencer tu ne peux pas jouer de cartes sur cette unité là et puis tu peux pas non plus jouer certains ordres qui ciblent la liste des ordres qui peut être jouée et ne peut être jouée c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'il y a des fois des choses qui ne sont pas logiques allez voir l'influencer sur Discord oui voilà allez voir l'influencer sur Discord comme ça ça permet de faire le listing de ce qui peut être joué tout ça mais c'est vrai que par exemple contre un martel normalement le matchup martel Greyjoy bon généralement pour le martel tu mets des cartes anti-soins qui permettent de taper moins fort tout ça tu te dis bon ça va mais là quand t'as une liste comme ça où du coup t'as deux unités où tu peux pas attacher des cartes où tu peux pas jouer tes ordres etc et qui te rentrent dedans bah tu te dis bah ça commence à devenir compliqué pour un lannister c'est pareil un lannister qui va cibler avec pas mal de ses du coup de ses cartes etc ou même de ses ordres du coup un suprématiel lannister bah voilà non tu n'as pas le droit donc du coup c'est quand même contre certaines factions en fait cette liste là elle est vraiment contre certaines factions donc voilà tout à l'heure on parlait des Free Folk notamment avec Mance NCU qui est bien embêtant bah là du coup tout de suite il est un peu moins quand même non oui clairement oui nous aussi ouais tout à fait clairement après il a deux cibles je vous ai vu tous les trois là en mode je me dis putain merde j'ai dit une grosse connard on va lui démonter ça non non mais c'est vachement bien après c'est juste que du coup tu cibleras d'autres unités c'est les autres unités que tu vas focus en premier mais oui t'as raison typiquement ce genre de liste je pense qu'on va en revoir un peu plus parce que quand tu peux pas gérer une faction au moins avec ça tu bloques un petit peu alors ça coûte cher ça coûte vite des points de faire ça mais ceux qui peuvent le faire qui ont un commandant qui l'a tu la gratos plus l'attachement pour deux points ça te bloque vraiment pas mal de choses les martels c'est compliqué le lannister c'est compliqué les trappes tu peux pas les faire sur ces unités donc c'est compliqué aussi donc ça gère pas mal de choses donc en format par équipe là clairement ça prenait tout ce qu'on sense donc il y a je pense qu'on montrera pas la liste mais il y a Ragnarok qui avait fait une liste un peu similaire mais en Baratheon avec aussi Renly 2 plus un Boisterous Charisma et un éléphant derrière pour pas trop subir les cartes non plus et voilà du coup en format par équipe tu te dis bon pas de soucis donne moi les lannisters donne moi les martels j'ai une liste pour les gérer et ça c'est pas mal parce que c'est des factions qui peuvent être très embêtantes que tout le monde ne peut pas gérer facilement donc le fait d'avoir ça dans son pairing c'est un vrai atout je pense tu joues Grégoire tu cibles pas et tu défenses tout le monde c'est ça merci tu joues des poètes y'a pas de soucis ça mais voilà j'ai pas calé mais du coup Aria Aria neutre qu'on a vu tout à l'heure qui peut tuer un NCU c'est pas un ordre ni que ce soit donc là elle peut les cibler ouais complètement donc là Aria qui t'enlève un Golden Company Officer tu fais un peu la tronche quand même ah ça fait chier tu pleures là c'est pas cool ça c'est pas très un tir c'est pas très sympa ok donc non mais cette liste elle est rigolote avec le Baron en fait qui donne Ardened à une unité et la relance des jets de morale ça c'est vrai que c'est bien ça toi aussi avec Jaqen du coup qui copiait cette influence là et du coup on a influencé une autre donc du coup de voir deux fois Ardened plus deux fois la relance des jets de morale donc non c'est une liste qui tanque bien donc voilà après j'ai réussi là sur la partie en question j'ai réussi en fait à cibler une des deux unités qui n'étaient pas du coup en fait protégées par ça donc en fait j'ai quand même fait le différentiel sur ça mais franchement la liste elle est contre voilà contre Julien Nistair Martel et ça peut être sympathique en tout cas ça donne plus d'options à Greyjoy de gérer ces match-up yes ok vous avez un petit coup de Yael Peric au passage dans le chat oh il est vivant à l'œil Yael Peric hello toi Sultan est-ce que t'avais une liste que tu voulais voir un peu une liste contre laquelle t'as pu jouer ouais non il sait pas lire mais si je vais nous dire ouais celle-là c'est que celle-là j'aime bien parce que du coup avec Gregor j'ai vraiment fait un gros tout droit et je les ai défonçés non 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 justement la première liste de Sultan oh mais vos gays et vos bouches non la toute première liste que j'ai affronté du coup c'est un adversaire que j'ai affronté au Kilt que j'ai affronté avant de faire la finale contre Alaric qui est en numéro 2 au niveau d'ASOF stat sur la liste c'est la liste numéro 2 normalement non numéro 3 pardon numéro 3 Wayne voilà qui jouait Targaryen au Kilt il était en Gajoy donc je l'avais déjà affronté au Kilt et je l'avais battu dans une partie un peu serrée là c'est pareil malheureusement il a pas eu de chance c'est surtout une partie de malchance sa deuxième liste du coup pas celle-là pas la Drogo la Marceline était assez intéressante notamment pour deux choses déjà il y a Jorah en attachement qu'on le voit pas souvent presque même jamais je crois qui est quand même bien chiant parce que Tactical Reposition en Targaryen c'est... ah oui pardon Jorah à cheval on le voit pas souvent ouais à pied oui un peu plus mais à cheval pas souvent Tactical Reposition plus du Band Nasty c'est un peu relou dans les Screamers ça donne en plus ça peut vite être chiant pour le chiffre de 3 sur le Dragon ou sur les Dothraki ou Trader ou même les Crossbow de Marceline du coup et surtout il y avait Piat c'est un MCU que ça faisait longtemps je l'avais pas vu qui ramorte la zone des non-morts et puis lui-même c'est un grand mort lui aussi là et en fait c'était une partie un peu chiant parce que du coup on était en 3 MCU contre 3 MCU mais avec la zone en plus et du coup en l'anistère t'aimes pas te faire défausser des cartes et bah quand ta Piat qui regarde ta main entièrement et qui en plus te défausser une carte au hasard bah ça peut vite être chiant donc heureusement j'avais Grigor donc j'avais Battle Plan donc je pouvais aller récupérer des cartes dans mon deck pas dans la défausse mais dans mon deck donc selon un peu la chance que j'ai eu il y a eu des cartes qui ont sauté que je pouvais aller chercher avec Cersei ou avec Tyrion donc ça a été mais c'était une game c'était une game assez intéressante parce qu'en plus c'était une game un peu pression par rien j'aime pas trop affronter ça en l'anistère même avec Grigor parce que t'as un dragon que tu peux pas vraiment gérer au moral donc t'es obligé de lui rentrer dedans mais c'est lui qui se déplace comme il veut c'est pas vraiment toi qui va l'attraper avec des pyrons on va dire les autres riders ça fait toujours aussi chier surtout avec le Fortune Seeker ça tire sur la bourse donc toujours chiant et puis Marceline mine de rien bon j'ai pas eu l'occasion de voir ses cartes ce qu'il les a pas eues justement mais Supplyed sur un dragon c'est chiant Devastatic Impact c'est casse-pieds enfin voilà franchement Marceline est très casse-pieds mais surtout en plus il a mis 100 D dans sa liste donc il peut faire ramener un Friedman tour 1 ce qui a été le cas et donc vite passé en 8 d'activation parce que du coup la liste est en 7 mais en 8 il passe en 8 sans te filer de passe token donc c'est toujours chiant donc franchement dans la liste c'est intéressant Piat en fait quand ils avaient refait la carte à l'époque quand on avait lu son effet c'était un peu en mode oh la la mais c'est beaucoup trop fort ça va être genre trop jouer auto-include et tout c'est pas vraiment le cas si ? non pas vraiment non alors c'est pas le cas parce que il y a plusieurs raisons déjà t'as des NCU que t'as pas trop le choix de mettre en Targaryen typiquement Missandei quand tu joues Marceline Daenerys quand tu joues un dragon des choses comme ça donc au final t'as déjà des NCU que tu dois choisir et puis bon moi je vais dire maintenant qu'on a Varys qui a pris une claque énorme tu peux plus trop jouer Varys parce qu'il est devenu très mauvais et du coup t'as plus grand chose pour te protéger pour pas trop prendre cher en Targaryen tu parles d'Illirio oui j'ai dit Varys pardon Illirio oui bien sûr Illirio parce que Varys moi je le trouve pas rigueulasse non il est bien Varys mais même s'il y a 3 tokens il a pris un peu cher aussi mais Illirio il est devenu quasiment un jouable avec ses 2 tokens et du coup les Targaryens le jouent plus et du coup c'est une armée assez fragile et du coup il n'y a plus trop de soins pour compenser donc on a Myri qui donne un soin de 1 et surtout des affaiblis paniqués donc c'est Myri qu'on va voir dans quasiment toutes les listes et dans une moindre mesure Xaro qui va aussi diminuer le nombre de rangs des attaques adverses donc augmenter le sien ou augmenter celui d'un Berserker ou un truc comme ça pour qu'il perde des dés mais mais ouais c'est des NCU dont tu vas avoir besoin et du coup au final entre Quaise qui peut aussi te sauver des dragons par exemple donc on a dit Daenerys Missandei Xaro Myri bah Piat même s'il est très sympa il n'est pas primordial il donne un super effet il va être il est très très fort vraiment mais voilà après là où j'aime bien c'est que quand tu joues Daenerys Unburnt le fait d'avoir les 6 zones tu te dis bon bah à aucun moment Daenerys ne pourra pas poser et faire son attaque si vraiment j'ai besoin quoi en plus avec 8 active t'en as plus que l'adversaire donc normalement si tu te débrouilles bien tu pourras faire ton attack avec Unburn si t'as envie c'est une bonne partie en tout cas contre Wayne parce que c'est un bon joueur qui est arrivé depuis le kilt je crois qu'on l'avait pas eu avant et en tout cas la première partie il m'a un peu fait suer parce que t'aurais vraiment pu partir dans les deux sens malheureusement bon voilà encore une fois il y a eu des GD un peu catastrophiques de son côté mais c'était une liste intéressante à affronter parce que je vois pas souvent Jorah Piatt c'est toujours un peu chiant à se prémunir parce que moi aussi des fois je passe sur la zone mais bon enlever les cartes d'un Targaryen il s'en fout un peu sauf quand tu lui enlèves des cartes de Marseille on est d'accord mais lui enlever Sudane Retreat il est pas en mode ouah j'ai perdu Sudane Retreat ohlala mon dieu alors que moi quand je perds un Irmiror ou un Counterplot ça fait un peu plus chier donc non non franchement bonne liste je trouve que ça sortait un peu des sentiers battus même en tant que Marseille c'est pas une liste qu'on voit souvent je crois pas qu'on voit Marseille très souvent dans les Crossbows en plus moi je l'avais fait il y a pas très longtemps dans une liste 9 active j'aimais bien c'est pas mal franchement c'est pas mal parce que comme t'as un moral correct tu vas pouvoir profiter de Duntless et comme ça capa plus un pour toucher fonctionner au tir c'est assez sympa moi j'aime bien aussi mettre dans les Crossbows ah puis t'as le Sentinelle en plus le Sentinelle ça fait bien chier c'est ça tu peux te replacer tu peux voilà donc c'est une liste qui est sympa puis à noter que cette équipe là a fini 3ème ouais donc Alzaco Alzaco ouais ouais donc voilà c'est vrai qu'on a pas donné le classement mais ils ont c'était eux ils ont mis nos résultats enfin c'est vrai que les différentes rondes qu'on a fait etc on a pas parlé on va pouvoir en parler sauf si vous voulez voir une autre liste alors par contre y'a Wack qui nous dit c'est RP Illyrio était nul dans GOT le mec se battait avec une branche de bois je pense que tu confonds avec Sylvie Cyrio 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 parce que pour le coup il y a eu il va se battre son ventre à la limite mais c'est tout on peut pas dire que Cyrio est nul c'est-à-dire des super personnages la série j'en sais rien mais dans les bouquins il est tellement génial tellement cool dans la série on le voit plus trop il disparaît dans la série Cyrio et Florel il disparaît vite mais il est balèze parce qu'il avec son bâton en bois il défonce une dizaine de carzaine de gardes avec des gardes royaux quand même avec sa fausse épée donc quand même heureusement qu'il avait un bâton il les aurait tous tués et il se serait barré tranquillement comme un tchad du coup vous voulez voir une autre liste ou vous voulez finir sur justement les résultats on peut faire les résultats comme ce qu'on veut dire ouais on peut aller les résultats ouais là il est tard franchement ok et on remballe là alors du coup par exemple on m'avait dit une heure et demie pas plus par exemple monsieur vous aviez un culot quand même non moi après en termes de résultats en termes de mes résultats personnels il y a Nathan qui fait 5 victoires 0 défaite il y a Kélian qui fait 3 victoires 2 défaites et il y a moi qui fait 4 victoires 1 défaite ok voilà ça c'est les résultats 12-3 du coup ça c'est les résultats perso après les résultats d'équipe nous on finit premier du coup avec AGS avec le turc le messin et le picard le picard d'où les fous les oeufs de dragon très joli c'est ça les fameuses ils avaient air sympa ouais très cool ça fait joli sur mon étagère mes enfants sont super contents que j'ai ramené ça ils jouent au foot avec non ils m'ont dit qu'ils foutent avec un truc comme ça tu m'étonnes mais non ils m'ont dit que mon oeuf c'était le plus beau évidemment parce que voilà écoute ils sont contents on a un bel oeuf en décoration je l'ai mis avec mes trophées là-bas dans un coin c'est cool j'avoue ça fait de la gueule ça fait un beau trophée sur la photo en tout cas ça rend bien donc puis ils sont ils sont massifs quand même en plus deuxième équipe le fait qu'on soit 3 ça fait un lot pour tout le monde ça fait les 3 oeufs franchement c'était une super idée en plus ils sont très jolis ils sont bien faits bien peints enfin c'est vraiment top très très bonne idée très bon choix le foot est pas dans la cheminée par contre parce qu'on sait jamais non 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 si il y a un truc qui sort et qui vous appelle maman vous êtes dans la merde t'imagines il voit ma tête il m'appelle maman c'est un problème du coup on finit le premier deuxième ce week du nord avec Jlobar et Chindara et Chograd la seule équipe contre qui on n'a pas gagné on a fait match contre eux donc au niveau round on a fait 4 victoires et un nul à un point près à un point près à un point à un jet de dé près qui aurait pu à une guerre près qui aurait pu aussi genre on a peu plus celui-ci ils jouaient quoi ? ils jouaient Lannister ? non ils jouaient non ils jouaient Baratheon garde de nuit et puis Stark Park ok d'accord ah oui non parce qu'ils avaient deux équipes en fait Squeak du Nord et Squeak du Nord Challenger oui oui c'est ça ils sont venus en force le nord est venu en force le nord est venu en force clairement souvent souvent ils se déplacent à beaucoup et puis la troisième équipe du coup comme on l'a dit Alsaco Alsaco avec donc Wayne ses compères et Vietland donc un Stark à Lannister et puis un Tarkar ok d'accord très bien et donc là pour conclure un peu sur ce débrief là est-ce qu'il y a des choses parce que tout à l'heure on parlait de attendez je fais parce que il y a mon chat qui des fois arrive à éteindre mon ordinateur c'est dinguerie donc du coup ce que je disais c'est on est pas sur la tour et puis on l'éteint c'est sympa donc du coup oui ce qui en ressort de tout ça un petit peu est-ce qu'il y a des factions qui sont vraiment au top avec des listes qui sont quand même assez polarisées ou alors est-ce qu'au contraire on est dans une phase où tout est jouable enfin quel est votre ressenti par rapport à tout ça avant l'arrivée justement de la mise à jour de cet été vas-y je vais te donner mon petit truc en premier je pense pas que tout est jouable malheureusement on a vu qu'il y avait certaines factions qui n'étaient pas là ou pas assez en tout cas Bolton ouais bah déjà Bolton moi je voulais venir en Bolton mais bon on m'a dit non on m'a dit non on m'a dit non pourtant j'ai prouvé excusez-moi bref il y avait pas des Bolton il y avait pas de neutre il y avait pas il y avait pas assez de free folk ni des gardes de nuit mais ça c'est mais ça c'est plus une question pas assez de free folk quelle tristesse bah vous étiez que deux je pense qu'on était tous très déçus de ne pas avoir des free folk oh tellement dommage non mais c'est pour juste pour parler à peu près du jeu mais au final les martels je crois qu'ils n'étaient pas beaucoup il n'y a que 9% les Greyjoy non plus donc il y a des factions qui sont pas beaucoup vues après est-ce que c'était le format d'équipe qui fait ça je sais pas mais en tout cas c'est sûr qu'il y a des nous il y a des pairings et il y a des manières d'affronter certaines factions qui ont changé selon le pairing tu vois moi j'aurais jamais pu affronter du free folk avec des traps mes pyros seraient fait monter en l'air enfin donc bon point aussi d'un côté pour le format d'équipe parce que ça permet de sortir des listes que tu fais pas normalement en solo je pense pas quand en Lannister tu sortes forcément en solo Gregor dans des pyros tu sors Gregor mais pas dans des pyros donc ça c'est vrai que le format d'équipe ça permet de sortir des listes un peu différentes même si au final nous on est venu avec des commandants assez je veux dire assez classique assez fort du moment assez méta quand même ouais mais il y a des mais voilà il y a des gens qui sont venus avec d'autres d'autres commandants d'autres trucs d'autres listes des unités différentes donc ça je pense que c'est grâce au format d'équipe aussi et ça a de la gueule donc moi j'aime bien personnellement j'aime bien ok Kélian quel est ton avis toi ton retour ton ressenti bah non effectivement je pense que je suis d'accord avec le temps là dessus non il n'y a pas tout qui est sortable etc je pense que quand c'est au carnet non vraiment un contraire je suis d'accord tactique humain il a raison mais non plus sérieusement c'est avec oui mais après c'est toujours comme d'habitude quand tu joues vraiment la compète il y a des choses que tu ne vas pas sortir je pense que Nightwatch il y a vraiment peu de joueurs comme Free Fox c'est pareil il y a peu de joueurs quand même qui vont les sortir donc on va peut-être moins les revoir en tournoi etc après je pense que voilà il y a des choses qui sont plus jouables que d'autres en Stark comme d'habitude à chaque fois on voit quand même même si tout est jouable on voit généralement quand même quand c'est quel et Dard et puis Grey John un commandant etc donc voilà après on voit quand même plus de factions qu'avant c'est pas comme la mise à jour il y a deux ans où du coup tu jouais avec la moitié qui jouait Free Fox que dans le top et puis les autres t'as quand même un peu plus de diversité de factions qui est déjà quand même en soi déjà quand même un progrès après on va voir du coup parce que du coup comme il y a des commandants qui vont censer être voilà la mise à jour des commandants qui arrivent donc du coup peut-être certains qui vont se faire un peu taper Gregor pardon quand tu dis mise à jour des commandants tu peux dire dans les deux sens aussi tu peux dire on va aller up et puis on va ennerve certains on peut on a le droit oui mais Gregor franchement il était pas si fort il a un petit up un petit up parce qu'il avait besoin d'un petit up un petit Gregor c'est vrai que c'était pas assez simple donc non après voilà la prochaine mise à jour j'espère qu'on verra plus de commandants et qu'on en verra moins certains c'est le seul mais ça reste quand même très agréable du coup un petit prono sur on va dire le top 3 le top 3 commandant qui va se faire nerf et le top 3 commandant qui va se faire up ah c'est difficile à dire ça dépend comment on a la question si c'était facile on aurait déjà la réponse ils ont décidé de fermer les yeux sur certains c'est vrai qu'effectivement tu sais pas ce qu'ils vont faire parce que t'as l'impression qu'ils voient pas non mais sans parier sur ce qu'il va être mais peut-être ce qu'il faudrait ou en tout cas ce que vous auriez vous envie de voir ah ce qu'il faudrait à voir là en fait ça dépend de ce qu'on appelle le changement sur les commandants est-ce qu'ils vont changer juste le profil des commandants d'attachement ou les cartes s'ils vont faire les deux bon bah je pense clairement que Greedgeon enfin Greedgeon il serait bien qu'il soit changé un peu notamment vers la tactique Grégoire aussi clairement je l'ai joué ce week-end et c'est vrai que le fait qu'ils soient pas faiblis c'est juste complètement débile surtout dans les pyros enfin dans n'importe quelle unité mais pas la faiblisse trop fort Ned encore une fois peut-être je le trouve un petit peu trop fort mais c'est peut-être la carte trop violente ouais c'est Fury for the Fallen c'est la seule carte qui dit rien c'est beaucoup trop fort ouais après les autres commandants je sais pas je trouve que Drogo il est bien comme il est en ce moment oui effectivement il est toujours aussi fort mais c'est plus la faction qui est peut-être un peu en dessous on va dire que c'est Grogo qui porte avec ses gros pecs tout le reste quoi je sais pas en Baratheon peut-être le Stanis 1 et un Chouïa fort quand même Tactical Approach pareil c'est beaucoup trop fort non je l'ai pris dans le coin de la gueule la dernière partie du tournoi quand tu te prends 7 dés plus les 3 Wound et l'adversaire tu dis Wound attention Wound c'est ça tu parles bien chinois tu parles bien chinois à ce moment là donc ouais ton géant il prend déjà 3 Wound auto c'est ça t'es en mode après je sais pas je sais pas voilà je sais pas si Simon ils vont ils vont toucher tout le monde moi j'aimerais bien qu'ils ressortent un peu d'autres commandants enfin pas ressortir mais ressortir du placard certains commandants en exemple en l'anistère j'aimerais bien revoir un peu plus de Jamie un peu plus d'Adam aussi Marbranche j'aime bien et après dans les autres factions ouais compliqué quoi en fait tout est pas si mauvais que ça c'est juste certaines cartes faut changer quelques peut-être triggers quelques peut-être mots c'est pas très compliqué en soi mais ça peut faire la différence je sais pas je pense à Belwas notamment Belwas si tu changes quelques petits trucs ça peut être bien non mais regarde Count the Cut si t'enlèves le fait que ça soit que du mêlé ça peut être rigolo ça peut être bien alors là je vais juste Bob je vais juste te laisser poursuivre sur ton avis parce que là j'ai une petite urgence papa mais je reviens tout de suite fais nous ton petit retour aussi sur ta vision du truc très bien donc globalement au niveau de la version actuelle effectivement toutes les factions sont jouables et toutes les factions peuvent gagner un tournoi donc Bolton plus difficile neutre aussi mais le reste le reste tu peux le faire par contre la difficulté va être l'équilibre interne si tu veux tu vas avoir ta top list qui va sortir qui va qui va pouvoir gagner par contre dès que tu sors un petit peu de ça tout de suite ça devient vraiment moins bon c'est pour ça qu'on voit souvent quand même les mêmes commandants c'est pour ça qu'on a un peu les mêmes noms en tête quand on parle de nerf un commandant qu'au final tu prends en star qu'il y a plein de trucs sympas il y a énormément de trucs sympas à jouer tu peux t'éclater mais quand tu as un Grey John ou un Ned qui sont tellement au dessus des autres que tu n'as pas envie de les jouer et du coup tu te retrouves à jouer avec les deux là parce qu'ils sont beaucoup plus forts et ça marche comme ça un peu pour toutes les factions il y a quelques commandants qui sont au dessus du lot et c'est ce qu'on voit le plus il y a toujours ceux qui veulent tenter autre chose parce que le gameplay va être différent ils ont une idée en tête un peu originale et c'est cool de voir ça mais voilà tu verras toujours les mêmes commandants et j'espère qu'ils vont réussir à rééquilibrer ça soit en faisant un nerf de quelques commandants soit le hub soit un peu les deux mais c'est vrai que c'est ça qui est un peu embêtant tu vas être très limité à deux commandants voire trois par faction et le reste c'est poubelle dans un monde idéal oui bien sûr en amical tout est jouable tu peux tout faire il faut juste que ton adversaire soit à peu près du même niveau entre guillemets de liste mais tu prends les unités maintenant il n'y a plus beaucoup d'unités qui sont loin loin derrière les autres c'est plus des commandants je trouve maintenant qu'il faut qu'il faut revoir parce que tu as des cartes tellement fortes qui vont tellement bien avec le deck que niveau compétitif effectivement voilà tu verras deux commandants différents mais bien sûr en amical il n'y a pas de soucis tant que tu ne te retrouves pas à jouer justement Belois contre Grydjohn normalement ça devrait aller dans un monde idéal ça serait bien que tous les dans un monde idéal ça serait bien que tous les commandants soient jouables en compétitif ce ne serait pas possible mais en compétitif c'est compliqué évidemment quand tu es entre copains tu t'arranges quoi justement mais juste juste tu vois un petit win rate de 48-49 au chaque commandant ça serait déjà pas mal tu vois je ne sais pas si tout le monde je ne pense pas que tout le monde ça c'est difficile parce que du coup il faudrait prendre en compte le niveau des joueurs donc c'est compliqué d'avoir des win rates qui soient comme ça si stables parce que par exemple si tu as un commandant particulier qui est un petit peu plus charismatique en tant que personnage dans la série ou dans les livres peut-être qu'il va être plus joué et du coup s'il est plus joué il est aussi plus joué par des débutants s'il est plus joué par des débutants potentiellement ça fait baisser le win rate tu vois je ne sais pas par exemple tu prends un win rate de ce tir joué par Bob ce n'est pas le même win rate que moi quand je joue ce tir donc forcément c'est un peu compliqué de se baser là-dessus je pense il y a Clem Red qui pose une question comment vous expliquez la baisse du nombre de Greyjoy pourtant l'armée est vraiment costaud là dans le tournoi en particulier je ne sais pas du tout moi ça fait longtemps que je ne me suis pas reprenché sur les Greyjoy donc il faudrait que je regarde un peu mais j'ai l'impression qu'on peut faire quand même beaucoup plus de listes qu'avant et beaucoup plus de commandants qui peuvent fonctionner on voit Acha on voit Victarion mais je pense que tu peux faire toujours autant fonctionner Ron tu peux toujours autant faire fonctionner d'autres commandants je ne sais pas trop je n'arriverai pas à dire peut-être que Bob il aura plus d'infos après il faut voir en Greyjoy oui je veux que je parle de manière objective des Greyjoy donc non mais sur le kit et ben voilà je vais te dire pourquoi moi c'est parce que Ballon c'est de la merde et que du coup les joueurs ça les gonfle de te voir alors du coup ils préfèrent de pas jouer que de voir jouer Ballon c'est vrai que Ballon c'est pas faux pas faux non mais c'est pas un argument mais c'est vrai que c'est important parce que même chose tu as un truc qui est compliqué en Greyjoy c'est que pareil tu as quelques trucs qui fonctionnent bien et quelques trucs qui sont très mauvais et donc au final tu tournes quand même très vite en rond tu as un bon deck tu as du soin tu as du machin mais typiquement tu enlèves Ballon de ta liste et ta liste elle prend une claque elle passe de très fort un jouable si ça se trouve donc Ballon il porte trop la faction il est beaucoup trop fort et du coup ça oriente beaucoup trop le gameplay la façon de faire et moi je pense que c'est un des gros problèmes en Greyjoy il faudrait avoir une faction qui soit globalement meilleure mais virer un truc comme Ballon qui casse tout c'est vrai que quand tu vois quand tu vois les games Greyjoy ça se finit souvent t'as une unité en mode boulet de canon qui vient se suicider et tu te fais mais pourquoi il fait ça il est complètement fou et puis bah en fait non vu qu'elle revient derrière elle revient dans ton dos elle te la fait complètement à l'envers et quand tu connais pas bah tu l'as pas vu venir et donc du coup c'est pas rigolo et quand tu connais bah du coup t'essayes de t'en dépêtrer un peu comme tu veux mais c'est vrai que c'est un gameplay qui est pas très pour le coup qui est pas très rigolo je te tue une unité hop elle revient et puis elle revient quand tu veux c'est pas après il y a la il y a aussi il y a aussi le manque de enfin je trouve mais c'est plus peut-être moi en vrai mais il y a le manque de diversité je trouve niveau niveau unité clairement on voit quoi maintenant on voit que des silence men on voit les rivers les run makers les run makers ils sont revenus grâce à Dagmer en attachement mais je veux dire oui mais de base ils reviennent bien quoi c'est ça mais là tu vois la nouvelle unité qui vient de sortir moi je l'ai justement je l'ai gagné au tournoi je sais pas quoi en foutre c'est une unité à 5 points qui sur le papier a l'air d'avoir des bonnes stats défensives et tout mais je vois pas trop ce qu'elle fait avec Cameron à 5 points t'as les rivers je vois pas pourquoi elle se soigne pas mauvaise mais ah mais t'as les rivers t'as les rivers à 5 points quoi oui oui c'est le problème pareil à 4 points les grisjois étaient connus pour avoir un peu de diversité à 4 points maintenant tu vois que les archers il y a encore de temps en temps les archers sont devenus moins bons les drone men avec 3 pv c'est très compliqué les trappeurs ça reste assez beau moi trappeurs j'aime bien mais je suis biaisé avec les trappeurs non mais ça reste pas très fort c'est bien il y a des choses à faire mais ça reste ça reste pas exceptionnel non plus c'est bien pour avoir 12 pv pour 4 points et puis jouer autre chose à côté ouais ils sont beaux mais c'est vrai que je pense que Nathan a mis le doigt dessus c'est que le manque de diversité niveau unité dans le sens jouable vraiment compétitif on va dire et puis le fait que ballon t'es trop dépendant enfin ballon il te ballon il te biberonne la liste en fait ah mais de ouf il t'a pas ballon c'est même pas la liste c'est la faction quoi c'est genre ouais c'est ça en fait quand tu joues sans ballon t'essaies de faire des games sans ballon et après tu te dis ouah non putain mais là mon huit elle est morte ça serait revenu avec ballon j'aurais pu la gagner et tout en fait du coup tu te rends compte que tu peux pas jouer ça et c'est à partir de ce moment là je trouve que ça devient limite toxique et c'est pas bon ni pour la faction ni pour le joueur mais l'autre truc en plus on a michael on évite de le mettre mais en compète tu le mets systématiquement ah oui t'es obligé t'as pas le choix t'as pas le choix t'as pas le choix avec un NCU qui a une capacité qui est si qui est si puissante en fait forcément en termes d'équilibrage ils sont obligés aussi d'équilibrer tout l'ensemble de la faction sur ça donc du coup ils sont forcément obligés de baisser un petit peu par ailleurs l'ensemble puisqu'il peut faire revenir ce qu'il veut donc en fait t'es obligé de nerfer entre guillemets un peu toutes les autres unités parce que sinon s'il fait revenir une unité qui est encore plus pétée bah du coup ça devient complètement n'importe quoi du coup ouais bah heureusement les silence men ont été changés donc ça va ils sont rentrés entre guillemets un petit peu dans le rang mais les anciens silence men juste avant qu'ils ont été changés c'était sous ballon qu'ils revenaient c'était juste débile le truc qui est revenu dans ta gueule il te défonce encore plus vite donc après tu vois ce qui est bizarre c'est qu'il y a des commandants qui ont besoin de ballon notamment Victarion parce que t'as un gameplay qui rentre vraiment en mode bourrin et si ça passe tant mieux si ça casse bah ta ballon pourra faire backup mais justement je trouve que c'est là où c'est le problème c'est que l'hélice Grégor tu vois notamment soit ça passe soit ça casse t'as pas d'entre deux alors que l'hélice Victarion ça passe t'es content ça casse bah ta ballon et tu lui dis ah je vais faire revenir vite avant c'est pas grave c'est ça et ça devrait pas être le cas et voilà et ça repasse ça devrait pas être le cas les listes agressives elles devraient soit passer soit casser tout simplement en fait pas de question d'autre oui c'est toujours un peu le principe de la Scannon c'est puissant mais c'est facile tu vois il doit y avoir un autre joker derrière en fait c'est trop facile avec c'est trop facile avec ballon ou alors comme ça ait un contre-coup derrière là le contre-coup il est inexistant tu prends pas une zone oh mon dieu bravo mais bon en même temps c'est même limite les Grégor surperforment pas non plus sur l'esphère compétitive donc c'est que non non après à côté t'en as qui ont Endless Sword c'est pas mieux Endless Sword c'est stupide aussi donc non non mais ça c'est la même chose au final les unités qui reviennent déjà ou qui s'ajoutent c'est très particulier et je pense que ça devrait pas exister mais bon après c'est encore autre chose non après ça te fait des joueurs qui commencent à compter les unités qui reviennent dans le nombre de points de la partie machin tout ça tiens 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 ok bon du coup est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter sur tout ça ou on se laisse glisser tendrement vers la fin de ce live vivement la prochaine édition ouais vivement j'espère que ça sera par équipe encore histoire de garder de faire garder la place par H.I.S. voilà bah oui si il y a une nouvelle on y retourne et on regarde encore plus fort encore plus fort encore plus fort plus de goals si il y a pas de couzinette on y retourne teaser sur le sujet du stream de demain alors bah oui demain du coup ça c'est ce qu'on fait toujours à la fin du live en effet puisque là on va vous laisser sur ça demain donc du coup il y aura Mad Max qui va nous faire un petit entre deux guerres alors j'ai pas j'ai pas le sujet en tête mais en tout cas soyez au rendez-vous c'est à 21h et donc bah entre deux guerres et là cette fois-ci sur une émission plus généraliste que là on était vraiment spécifique spécifique sur du Song of Ice and Fire donc pour le reste de la semaine on a demain 21h avec Mad Max qui va nous faire un entre deux guerres et après demain on a vendredi soir donc un rapport de bataille sur AOS comme tous les vendredis soirs quasiment sinon après pour l'actualité pour l'actualité bah nous moi ce week-end je vais à la Maxi Bagarre chez Maxi Rêve Maxi Rêve qui est je le rappelle le partenaire de la chaîne Entre Jeux Studios mais aussi de la mienne du coup ça te fait deux raisons d'en parler et donc du coup ce week-end c'est Maxi Bagarre sur Warhammer 40 000 alors moi vu que je joue pas du tout Warhammer 40 000 bah du coup j'y vais juste pour passer du bon temps avec les copains pour peindre un peu si vous êtes dans le coin n'hésitez pas à passer à venir faire coucou voilà un petit peu oui ce week-end enfin pour Bob et moi en tout cas on enchaîne voilà nous on enchaîne on enchaîne tournois sur deux jours à Namur du coup et nos amis belges du coup normal une petite vingtaine de joueurs sur deux jours donc voilà histoire d'essayer les unités qu'on a gagnées la semaine dernière c'est ça moi je prends les albardiers que j'ai gagné je vais venir en baradéon mon premier tournois Rob alors je vais gagner ouais c'est ton premier ouais alors voilà comme quoi ça t'arrive il y a plein de l'adjury non donc du coup vous êtes internationaux mais en France c'est pas vrai c'est vrai très bien c'est exporte très bien enfin Rob rejoint le vrai Rob Bob je disais Rob que pourquoi Rob évidemment évidemment et je ne joue que Stanis faut pas déconner le vrai roi ok écoutez les copains merci beaucoup en tout cas pour votre retour je pense que ça s'entend que vous avez bien kiffé votre tournoi parce que on a quand même pas mal parlé de tout ça et c'était des sujets franchement super intéressants j'ai bien aimé ce format donc écoute moi je serais ravi d'en faire pour une prochaine sur un autre tournoi sur un autre événement et puis du coup on se retrouve pour du Song of Ice and Fire la semaine prochaine pour un rapport de bataille jeudi soir donc et bien bonne soirée à tous comme d'habitude à chaque fois qu'on a un live comme ça je vais vous laisser Sultan, Kélian, Bob je vais vous laisser le mot de la fin parce que je vois que Sultan il était déjà en mode freeze allez tiens il y a deux minutes on va trouver votre tête de pouce un petit mot de la fin un mot de la fin ouais Sultan merci Sultan Kélian carnet carnet bloc note et Bob du coup tu as l'insigne honneur de terminer ce live Grégoire Grégoire est-ce qu'il est fort en pomme fort en pomme au prochain épisode alors du coup on va juste regarder avant de avant de vraiment mettre fin définitivement au live qui est en live pour aller faire un petit raid voyager Giriot on va aller chez Giriot allez hop c'est très bien Giriot fais-lui bisous de ma part hop là tu le feras tout seul bah tu le feras tout seul moi je vais manger le public adulte donc vous y allez en connaissance de cause les enfants voilà on sait pas ce qu'il est en train de peindre peut-être pas décision voilà c'est plus de la peinture peut-être sur personne effectivement la peinture sur personne c'est original on est plus sur du body painting on est plus sur la peinture sur personne la peinture sur personne tu vois comme quoi il faut franciser tout franciser tout mais c'est vrai mais voilà c'est bizarre quand même bien sûr mais bien sûr bon allez on y va allez ciao tout le monde bonne soirée salut Johnny